Dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente l'avis du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois un apostat maintenant, c'est ça le problème. Vous êtes un apostat, non mais toi tu dois gagner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi, il dit celui qui chante, c'est un religion qui est élu. Il n'y a pas que le tout-puissant qui a le droit de résoudre de mort sur quelqu'un. Je retire mon disque là car c'est quand même sympa. Mais ce n'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam. Et aussi au compte Twitter d'Ali Babal. Si vous ne le faites pas, je vous préviens, je capte à Allah que vous regardez tout le space et nos vidéos en soum-soum, comme des petites hypocrites. Salade et l'oukoum les amens. Allez, comme elle salade bébert, comment ça va ? Nickel, écoute, génial. Je suis heureux, je suis heureux. Ça faisait longtemps, hein ? Ah oui, oui, ça faisait depuis le ramaton. J'en peux plus, moi, de parler d'Islam tous les jours, tous les jours. À la France, à l'heure, tout ça. Oui, qui crachait dans le micro là ? C'est toi qui crachait dans le micro avant que ça commence, bébert ? Oui, c'est moi. Mais pour quoi faire ? Je suis heureux parce que je viens de recevoir, ça faisait des mois de silence, et je viens de recevoir un ADM de Merkava qui vient de retrouver le mot de passe de son compte Twitter. Oui, mais ça, ça fait vraiment excuse de mec qui voulait parler sur Twitter. Oui, non, mais il avait d'autres choses à faire en même temps. Mais en gros, il est de retour. Voilà, on va faire le tour. Parce que Twitter, depuis qu'on est parti, ils sont lâchés, les alaïstes, ils ont cru, ils sont encore en terrain conquis, là. Toute la team épistémologie et tout. Donc, oui, on va refaire des spaces. Moi, ça me gonflait Twitter parce que les spaces, ils buguaient sans arrêt à mi-chemin. Oui, oui. Maintenant, avec l'expérience, on va faire des trucs plus cadrés. Mais ça va être bien, ça va être très bien. Oui. Tiens, j'ai lancé un projet, du coup, je ne sais pas si vous voulez me soutenir. Non, c'est non. Je vais lancer une cagnotte pour qu'on renomme Roubaix, territoire autonome de Roubabal. Tu soutiens ou quoi ? Roubette, je veux bien. Roubable, je veux bien. Mais entre les deux, Roubabal, non, ça ne va pas. Ah, OK. OK, on annule, alors. Une contraction trop artificielle, je trouve. Oui, trop contractée, je vois. Et du coup, ça contracte trop. Alors, on était à… Désolé, je ne mets pas la caméra aujourd'hui. Je me suis coupé en brasant. Du coup, je pisse le sang et je ne voulais pas que vous voyiez ça. Ah, ouais ? T'as mis des morceaux de PQ ? Oui, trois. C'est efficace, le PQ. Mais écoutez, aujourd'hui, on a un super épisode. Je suis content que tu sois là, Béber. On va lire la biographie. C'est marrant, je suis en synchronisation avec… Comment il s'appelle ? L'observateur. Il fait les mêmes vidéos que ce que je lis dans la Syrah. Donc, je pense qu'il lit en même temps que moi. Ou bien, il écoute nos vidéos et ça l'inspire, je ne sais pas. Il est en train de tout pomper sur toi. De toute façon, on pompe tous sur toi. Ah, ben ça, le faire valoir prodige. Ben oui. D'ailleurs, je suis là que pour ça. Que pour pomper sur ce qui va se faire sur ton live et puis faire un short demain, quoi. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi ton… Je rapporte la bavale. Ah, ben oui, toujours. Écoute, t'as vu, tu s'étais arrêté à 89. Alors, je vous avais raconté l'histoire où Mohamed, il monte au 7e ciel. Il boit du lait, il boit du jus de pomme. Et il monte à la un main nue sur l'échelle. Il n'est pas monté sur Al-Bouraq, donc le cheval à tête humaine, comme les mensonges où les gens, ils exagèrent, ils interprèvent. Alors, on s'était arrêté là. L'échelle, il y a Ijma sur l'échelle ou il n'est pas monté sur le dos de Djibril ? Non, Djibril, il était à côté. Il n'allait ni plus vite ni moins vite. Il n'y a pas Djibril qui l'a pris dans ses serres pour le monter, non ? Non, Mohamed, il montait à main nue l'échelle et Djibril, il montait à côté en volant. Il regardait. Ça va, pas trop dur. Il grimpe plus vite qu'un mec qui a des ailes. C'est Chita, quoi. Non, mais en plus, quand Mohamed est bon et Momo, c'est Chita. En plus, Mohamed, quand il était sur Bouraq, il disait son sabot, il faisait jusqu'à l'horizon une foulée. Et Gabriel, il suivait ça. Et là, Gabriel, il doit ralentir pour regarder Mohamed, le vieux pourri de 50 ans du désert, monter une échelle barreau par barreau. Il met 50 ans, le gars, à arriver en haut. Oui, mais je croyais qu'entre la Terre et le premier ciel, il y avait 500 ans de cheminement. Est-ce que ça a duré 500 ans ou pas ? J'espère pas. Ça expliquerait beaucoup de choses, par contre. Mais il ne comptait pas les dizaines à l'époque. Donc, 500, ça voulait dire 50 ans. 50 ans quand même. Alors. Donc, il est monté au premier ciel et d'un ciel à l'autre sur l'échelle jusqu'à ce qu'il arrive au septième ciel. À chaque fois qu'il atteignait un ciel, ses habitants favoris étaient là et les anges les plus importants et les prophètes lui disaient bonjour. On dirait un aventure de Dora l'exploratrice. Il monte l'échelle et ça fait bonjour. Bonjour, prophète. Momo l'explorateur. J'avais une autre version, mais vas-y. C'est intéressant. Mais tu as les gens à chaque ciel qui sont là, qui attendent et qui secouent la main comme ça doucement de gauche à droite. Bonjour, prophète. Bonjour, les amis. Allez, je vais au septième et au ciel suivant. Il monte son échelle. Bonjour, prophète. Bonjour, les amis. Tu sais, il y a un petit air en jouet comme ça et même le soleil, il sourit. Salad de lukoum. Salad de lukoum. Salad de lukoum, c'est ça. Allez, comme une salade. Couchi la baisse. J'ai une version. À chaque fois, les gens disaient mais qui est là ? Non, mais je l'ai. On va la lire. T'inquiète, on va la lire. C'est après, parce que là, c'est le résumé, en fait. Non, non. En fait, je t'ai dit, Benkathel, il recoupe plein de versions. Donc, il prend M.S.Hack, il prend Bidule. Il répète la même histoire 50 fois de 30 personnes. Oui, il aurait pu envoyer un escalator. Un ascenseur direct, tu sais. Mais c'est vrai, il aurait pu juste monter sur le dos de Gibril, en fait. Ping ! Il aurait juste pu prendre le dos de Gibril. Alors. Tiens, attends. Dans le chat, vous pouvez dire si mon micro, il est bien réglé parce qu'à chaque fois, je suis trop fort. Dites-le. Est-ce que les micros sont bien réglés ? Alors. Donc. Il a fait référence aux personnes majeures des Mursalines, les messagers de Dieu, comme Adam dans le ciel le plus proche, John et Jésus dans le second, Idriss au quatrième. Il s'est passé quoi au troisième ? Pourquoi il s'est appelé le troisième ? Au premier, c'était Adam, c'est ça ? Ouais. Deuxième, John et Jésus. Jean et Jésus, ouais. Quatrième, Idriss. Sûrement, Idriss s'y amédi, d'ailleurs. Mais au troisième, ils n'ont pas voulu dire que c'était toi. Ah ! Et ouais, c'est ça. C'est ça, ils ont effacé, ils ont eu la roue. Non, mais c'est bien. Tu caresses dans le sens du poil, Beber. Mettez de l'argent sur le Tipeee de Beber. Je l'aime bien. Ouais, sur le tien. C'est quoi ton Tipeee ? C'est… Alibaba. Alibaba, comme ça, en un seul mot ? Ouais. Ok, pas les gens où ils savaient quoi faire. Moïse au sixième, Abraham au septième. Abraham s'appuie, appuie son dos contre Beyt el-Ma'mur, la demeure éternelle. Donc, Abraham, tu vois, c'est un de ces… Un hittiste. Un hittiste. C'est quoi un hittiste ? Ah, c'est des vieux sketchs de… Comment ils s'appellent, algériens, là ? Oh, non. J'ai des trous de mémoire. Les mecs qui tiennent les murs. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est un… Comment on dit ? Un vieux… Un sombre ténébreux. Tu sais qu'il y a les cheveux sur les yeux ? Ouais, j'aurais pu se dire… Tu pars toujours de l'ombre. Tu pars toujours de l'ombre dans les dessins nibles pour dire « Non, c'est dangereux. » Tu vois, des trucs comme ça. Et genre là, il est cool, tu vois. Quand je vois un mec adosser un mur, souvent, il y a un genou levé, tu sais, une jambe pliée comme ça adosser un mur. Ouais, c'est ça. Je pense plutôt à un chouf, moi. Attends, j'ai l'illustration. C'est dans Calvin et Hobbes. C'est ça, regarde. What are you doing being cool ? Tu vois, c'est ça que je vois comme pose. Ah ouais, c'est ta vision, écoute. Moi, j'aurais vu plus un mec en polo lacoste, tu vois, en survête, adossé au mur, en train de regarder à droite, à gauche, comme ça, dire… Voilà. Pour prévenir le chouf, quoi. Ouais, le chouf. Le chouf, c'est quoi ? C'est le surveillant, quoi, pour les dealers. Voilà, voilà. Ils faisaient le chouf du paradis. Voilà, c'est ça. Et tous les jours, dans cette abode éternelle, 70 000 anges entrent, vénèrent, prient, font des circombulations. Donc, vous savez, c'est quand on fait le tour, on fait cette fois le tour de la Kaaba, quand on fait le pèlerinage à la Mecque. Les anges, ils font pareil au paradis. Ils font le tour d'un bâtiment. C'est-à-dire, faire le tour d'un truc, c'est un acte d'adoration en islam. C'est une dinguerie quand on y pense. C'est vrai que mettre le front par terre, lever le cul au ciel. Mais juste, tourner autour d'un bâtiment, c'est un acte de prière. C'est le niveau minimum zéro de la spiritualité. Je tourne en rond. C'est à tel point le niveau zéro. Vous vous souvenez du mec qui a dit « J'ai cherché de l'alcool, mais il n'y avait aucun magasin d'ouvert. Du coup, je suis allé faire 7 ou 70 fois le tour de la Kaaba. » C'est vraiment le niveau zéro de la réflexion. C'est juste pour passer le temps et s'occuper, faire le tour d'un bâtiment. Parce qu'il ne pouvait pas se bourrer la gueule, du coup, il allait tourner. Et voilà, c'est pareil, il tourne. Il tourne les anges. Et une fois qu'ils ont fait leur machin, les 70 000 anges n'y retournent jamais jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire, tous les jours, 70 000 anges jusqu'au jour du jugement. C'est-à-dire que là, ça fait beaucoup plus d'anges que d'êtres humains, non ? Puis, il est monté au-dessus d'eux et il a entendu les crayons qui grinçaient. Puis, les crayons ? Ouais. C'est en train d'écrire. Donc là, en fait, c'est une référence à la croyance islamique que les anges qui travaillent comme des scribes au service de Dieu écrivent le destin et la destinée de l'univers comme Dieu lui leur dit. Non, ils écrivent toutes les fois où tu ne t'essuies pas à un père de foi et tout ça. Ça écrit à ce moment-là. Ensuite, il a vu Sidrat al-Mantaha, l'arbre de l'infini. C'est l'arbre qui est à la droite du siège de Dieu. Et cet arbre était haut devant le messager de Dieu. Ses feuilles étaient comme les oreilles d'un éléphant, ses fruits comme le sommet du mont Hijr. Il était couvert de bonnes actions et de jolies couleurs et les anges étaient perchés comme des étoiles sur un arbre. Et il y avait aussi une canopée d'or qui était baignée dans la lumière de notre Seigneur Tout-Puissant. Attends, mais tu traduis en direct ou t'as préparé parce que là, t'es ultra bilingue ? Ça doit être la cinquantième fois que tu viens avec moi et je traduis en direct. Oh, voilà. Non, mais là, là, tu fais fort. Comme d'habitude, non ? Mais là, il faut que Macron t'embauche pour ces débats ou ces échanges. Mon vrai pseudo, c'était Ali Bilingue, mais les gens ne comprenaient pas. Du coup, c'est pour ça que j'ai créé la bilingue. C'est pour ça. Eh oui, I am bilingue. En tout cas, les feuilles comme des oreilles d'éléphant et les fruits comme des montagnes. Au niveau proportion, il n'était pas balèze, le mec qui a écrit ça. Alors, il a aussi vu Gabriel paix sur lui. Gabriel a 600 ailes et l'espace entre chacune de ces deux ailes est aussi grand que l'espace entre le ciel et la terre. Mais moi, j'ai envie de dire un mec qui a 600 ailes et en tout, ça doit faire 600 fois la taille de la terre. Comment il les compte et comment il les voit ? Ça ne rentre même pas dans ton champ de vision. Non, mais bon, là, c'est n'importe quoi. On est d'accord que c'est n'importe quoi. Parce qu'en ce cas-là, ses pieds, il n'aurait même pas vu les deux pieds quand il voyait les pieds en l'air. Oui, il ne voyait même pas et à la première fois, il n'aurait même pas vu. Même un ongle, il n'aurait pas vu. C'était énorme. C'est ça, mais 600 ailes et entre deux, il y a l'espace entre le ciel et la terre. Déjà, l'espace entre le ciel et la terre, même si je regarde à l'horizon, j'ai du mal à la voir en entier dans mon champ de vision. Et 600 fois cet espace, devant toi, tu vois. Le mec, il est devant toi, il te parle. Mais le mec, déjà, il parle, il t'atomise, c'est une bombe atomique à chacune de ses paroles tellement il a de souffle. Elle remet le commentaire de Mohamed Catholique, le dernier. Attends, c'est ouf. La terre, c'est ça. Mais oui, c'est ça. Autant d'elle et juste deux pieds en plus. Ça n'a aucun sens. Bon, il avait 600 ailes. Donc Mohamed, mais t'imagines en plus, tu vas rendre visite au seigneur de l'univers et plutôt que de profiter un maximum du temps que tu as avec lui en face à face, tu comptes les ailes de son majordome. Tu vois. Tu es là, tu as... Bon alors, Allah, il est derrière sa porte, Mohamed. Qu'est-ce que tu veux faire ? Attends, attends. 19, 20, 21, 22. Tu sais, il est en train de compter comme ça. Non, mais le seigneur s'impatiente. Attends, ça me fait penser à l'épisode Camelot, où il joue un chant de Slooby. Slooby 325, Slooby 326, Slooby 327. Stop ! Non, il ne faut pas dire stop, il faut dire Slooby. Ah, Slooby. OK, maintenant, c'est votre tour. Et le mec, il recommence à compter. Alors. Ensuite, il a vu l'arbre. La seconde vision qu'il a eue, c'était Gabriel, dans son état naturel tel que Dieu l'avait créé. Et en accord avec l'information qu'on nous a transmise. Du Coran. Alors. Alors, l'omnipotent, le seigneur de la gloire, est descendu et en étant aussi, donc Gabriel, et était aussi proche de Mohamed que la distance d'un arc ou deux. OK. C'est cette nuit que Dieu le Tout-Puissant et Glorieux a obligé les prières obligatoires sur son serviteur Mohamed. Ah, ça, c'est rigolo. Il dit sur son serviteur Mohamed, mais il ne dit pas et sur les musulmans. C'était 50 prières chaque jour et nuit. Après cela, il a fait des allers-retours entre Moïse et son Seigneur, le Tout-Puissant et le Glorieux, jusqu'à que son Seigneur glorifié soit-il et à qui on doit tout crédit a décidé que ce serait 5. Elles sont 5 et pourtant elles sont 50 car je donne 10 fois sa valeur pour chacune. Ensuite, son discours du soir lui est venu directement de son Seigneur le Tout-Puissant et le Glorieux. Les imams de la foi orthodoxe sont unanimes en ce qui concerne cela, mais ils ne sont pas d'accord sur le fait qu'ils l'ont vu. Certains considèrent qu'il a vu Allah deux fois dans son cœur. et Ben-Abbas et les autres maintiennent cela. Puis, le messager est descendu à Jérusalem et il est clair que les prophètes descendent avec lui pour exprimer leur respect après sa visite divine, glorieuse présence. Et il est de leur habitude pour ceux qui visitent. Les visiteurs ne se rassemblent jamais avant de rencontrer une personne sans qu'on les y ait invités. C'est pour ça quand il est passé devant l'un d'entre eux, Gabriel disait à chaque fois qu'il s'approchait de lui, celui-là est un tel et un tel, dis-lui bonjour. S'il les avait rencontrés avant de monter, il n'aurait pas eu besoin qu'on le présente une deuxième fois. C'est donc qu'il les a rencontrés quand ils sont descendus. Et je pense que c'est très important de dire ce genre de choses que Mohamed a rencontré des gens en montant, en descendant mais pas en montant. Et je pense vraiment que ça sert à l'humanité de savoir ça. Ensuite, Gabriel lui a dit qu'il sera l'imam des prophètes et certains s'aventent. Quand tu prends un ascenseur, tu t'arrêtes à chaque étage parce qu'il y a des passages mais quand on te fait ton congé, tu appuies sur la touche zéro, rez-de-chaussée, tu ne veux pas appuyer sur chaque étage que l'ascenseur s'ouvre. Ah oui, salut les mecs et à chaque étage tu fais ça. C'est-à-dire qu'à chaque étage il est descendu, il a pris le temps de « ouais, salut les mecs, c'est encore vrai ». Alors, certains savants ont déduit de cela que l'imam le plus éminent a la priorité sur le maître des lieux lorsqu'il doit mener la prière puisque Jérusalem était la propriété des autres prophètes. Voilà, vous voyez, comme Mohamed a mené la prière à Jérusalem chez quelqu'un d'autre, la loi islamique dit que celui qui mène la prière c'est celui qui est le plus important pas celui qui est maître des lieux en prenant exemple sur cette histoire. Donc, par exemple, j'invite Macron chez moi. Bon, Macron, il est plus important que moi donc c'est lui qui mène la prière. Voilà. Ou Zemmour ou Le Pen. islamiquement, c'est la loi. T'as compris, Bébé ? Genre par exemple, tu m'invites chez toi. C'est qui qui mène la prière ? Ah bah c'est toi, t'es plus important que moi. Qu'est-ce que tu veux ? Excellent, mon faire valoir, excellent. Oui, maître. Alors ? Tu vas mener la prière si tu viens à la maison, tu vas voir. Non, mais moi, je ne peux captiquer la loi après les détails, je ne sais pas. Alors, il est ensuite rentré chez lui chevauchant al-Bouraq et est rentré à la Mecque. Le lendemain matin, il était rentré dans un état de sécurité, de paix et de dignité. Et ça, c'est très, très important cette phrase. Ce que je veux expliquer, c'est que à l'époque, parce que très souvent, on nous dit non, mais à l'époque, ça se faisait. À l'époque, on couchait avec des gamines. À l'époque, on achetait, on vendait des êtres humains. À l'époque, tu vois ça, Bébé ? Tu as entendu ça mille fois, tu vois. Oui. C'est très important, c'est cette phrase. Dans un état de sécurité, de paix et de dignité. Parce que ça veut dire que les gens de l'époque, et moi, je maintiens cette théorie, c'était des êtres humains comme toi et moi, Bébé. C'est-à-dire qu'ils comprenaient les concepts de sécurité, de paix et de dignité. Donc, ils savaient ce que c'était la dignité d'un être humain. Ils savaient qu'être en paix, c'était mieux que de ne pas être en paix. Ils savaient qu'être en sécurité, c'était mieux que de ne pas être en paix. Tu vois, ce n'était pas juste des barbares. Ils comprenaient les mêmes concepts que nous. Parce que c'était des êtres humains comme nous. Et que donc, c'est en connaissance de cause que Mohamed pragmatisait les gens pour leurs opinions, pour leur voler leurs affaires et qu'il leur retirait leur sécurité, leur paix, leur dignité. Voilà. Je pense que c'est très important de dire que non, ce n'étaient pas des barbares du désert, c'étaient des gens qui connaissaient ces concepts et qui ne les respectaient pas sciemment, les musulmans de l'époque. C'est-à-dire qu'il retirait ses droits aux individus qu'il ne considérait pas comme part de leur mafia. Alors, cette nuit, il a vu des signes et des choses qui rendraient n'importe qui fou ou complètement abasourdi. Et moi, je trouve ça très beau parce qu'il te dit ça, mais il ne te dit pas c'est quoi qu'il a vu. Non, mais surtout qu'il rendrait des gens fous ou abasourdis. Quand on connaît le prophète, on se dit, peut-être qu'il fait partie de ces gens qui seraient devenus fous ou abasourdis en voyant ces choses qu'il a lui-même vues. Mais lui, il est juste devenu sombre, il est devenu calme. Il avait peur que s'il racontait ce qu'il avait vu aux gens, alors il ne le croirait pas. Ben oui, tu m'étonnes. Bébé, il faut que je te racontes un truc. Alibaba, hier, je suis monté dans le ciel et bref, tu as compris. Non, mais je ne vais pas te croire, ne raconte pas. Tu ne vas pas me croire ? Ben voilà, parce que je ne te raconte pas parce que j'ai peur que tu ne me crois pas. Voilà, merci. Et voilà, tout est bien qui finit bien. On ne crée pas une religion. Il aurait pu se contenter de ne pas raconter et tout serait bien fini. Tu veux monter Alphanime ? Attends, je vous mets le lien s'il y a des gens qui veulent monter, comment faire avec nous ? Tenez les enfants. Alors, au début, il les aura dit calmement qu'il est juste allé à Jérusalem. Tu vois, on y va petit à petit. Cette nuit, je suis à Jérusalem mais je suis revenu. Ça me rappelle cette blague super pourrie que j'avais entendue il y a 20 ans où tu as un mec qui dit « Comment va le chien ? » Il est mort. Comment ça, il est mort ? Il est mort. Il s'est fait écraser par une voiture. Non, mais je ne sais pas, tu aurais pu me dire ça un peu plus doucement. Comment ça doucement ? Tu aurais dit « Le chien, il allait bien, il se promenait dans le jardin, il s'amusait, il avait le poil vif et puis après, il est passé dans la rue et une voiture l'a malheureusement écrasé. Tu aurais pu amener ça comme ça ? » Je dis « Bon, j'appellerai ça comme ça. Désolé. » « Comment va grand-mère ? » Tu sais, grand-mère, elle allait bien. Petite blague pourrie, mais ça fait penser à ça. Tu sais, il est là, il veut tempérer choses. Il fait « Non, mais au début, je suis juste allé à Jérusalem. Bon, après, je suis monté sur une échelle et puis j'ai récupéré un chameau et puis j'ai vu le seigneur de l'univers. Non, mais tu vois, il commence juste par Jérusalem. Mais genre déjà, juste ça, c'est une dinguerie, tu vois. Il a fait l'aller-retour de nuit à Jérusalem. C'est un seul moment. Dans l'épisode précédent, j'ai dû louper l'épisode précédent, tu as parlé de quand il est arrivé à Jérusalem et qu'il a fait la prière devant tous les autres prophètes, en fait. Parce que c'est dans quelle mosquée ou synagogue il a fait la prière. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, Jérusalem, il y avait juste un mur. Ils avaient rasé le temple de Salomon. Il n'y avait que dalle. dans une aiguille. Après, peut-être, c'était le mur. C'est bizarre quand même. Parce qu'il parle bien de mosquée. Oui, c'est vrai. A la mosquée, il n'y avait que dalle. Peut-être, il possédait le terrain. Oui, un terrain vague. Il y a des gens, ils disent des dingueries dans le chat. Ils disent, ils ont juste menti. C'est dingue, ça. Il y a des gens, ils croient que ce qu'on lit, ce n'est pas vrai. Franchement, on ne sait pas. Un voix à l'épais, leur couvre la vue, et blablabla, quoi. Oui, oui, tout à fait. Ils sont irrécupérables, ces gens-là. Moi, je me désavoue d'eux. Je me désavoue du chat, de toute façon. C'est clair. Alors, au début, Mohamed leur a calmement raconté qu'il était allé à Jérusalem cette nuit-là. À ce moment, à Boujahl, que Dieu le maudisse, a vu le messager de Dieu, assis dans la mosquée sacrée, dans un silence sombre. Ce n'est pas moi qui invente. Mosquée sitting in sombre silence, dans un silence sombre. Et il lui a dit, eh bien, quoi de neuf ? Quoi de neuf, Doc, mec ? Il lui a dit quoi de neuf ? Bugs Bunny, quoi, ouais. Ouais, c'est Bugs Bunny. Bugs Bunny, que Dieu le maudisse, a vu le messager de Dieu, assis dans un silence sombre et lui a dit, alors, quoi de neuf, docteur ? Il a répondu, oui. Mais c'est quoi, c'est un dialogue ? Attends, je te pose, j'ai une question, j'ai une question là. Alibaba, tu me réponds sincèrement. Quoi de neuf ? Oui. Ah d'accord, ok. A Boujah l'a dit, qu'est-ce que c'est ? Je suis allé à Jérusalem. À Jérusalem ? Oui. Mec, c'est qui qui écrit ces dialogues pourris ? Oh là là, je vous refais le dialogue. Quelque chose de nouveau ? Oui. Quoi ? Tu es allé à Jérusalem. À Jérusalem ? Oui. C'est quoi, c'est des sangs pourris ? A Boujah l'a demandé, et si je disais à ton peuple de venir, leur dirais-tu la même chose que tu m'as dit ? En gros, est-ce que tu vas te ridiculiser devant eux ? Ah là, c'était cap ou pas cap de raconter cette merde aux gens. Il fait, oui, oui, pas de souci, je prends le défi. C'est quoi ? C'est… Les gosses, ils font quoi ? C'est… Truc ou vérité, quoi ? Non, c'est ça, tu sais, quand on était gamins, on choisissait un mot bizarre, genre tentacule, et quand on levait la main pour répondre au prof, il fallait insérer ce mot dans ta réponse, tu vois. en tant qu'adulte au boulot, j'ai déjà fait dans les réunions, ça… Ouais, tu utilises quel mot toi en réunion ? Ah non, mais en fait, nous ce qu'on faisait au boulot, c'est quand on avait une réunion, chacun écrivait un mot, ça peut être tabouret, ça peut être porte-avion. Ouais, c'est ça, il fallait le dire. Et en fait, on mettait tous nos bouts de papier dans une sorte de boîte en carton, d'une urne, on remue, et en fait, chacun pioche un papier et dit ce qu'il y a écrit et en fait, tout le monde sait que… Mais après, ça devient du n'importe quoi, les réunions. Alors, il n'y avait pas Mohamed et Abou Jaral dans tes réunions, sinon qu'est-ce qu'on ferait de chier ? C'est le mec qui dit, vas-y, écris sur un bout de papier ce que je dois dire dans la réunion et Mohamed, il lui passe un bout de papier et dessus, c'est marqué oui. Et Abou Jaral fait, ouais, ok, défi accepté. Sur tous les bouts de papier dans l'urne de Mohamed, il y avait châtiment, en fait, comme mot, je crois. Ouais, c'est ça. Abou Jaral a alors rassemblé à Khuraïch pour l'entendre de lui et le messager de Dieu l'a aussi fait parce qu'il voulait leur dire. Abou Jaral a dit, venez les tribus de Khuraïch, venez, venez, venez de là où vous êtes. Allez Mohamed, dis à ton peuple ce que tu viens de me dire. Le messager de Dieu leur a raconté ce qu'il a vu, qu'il est allé à Jérusalem cette nuit et qu'il y a prié. Alors, il y avait des applaudissements et des sifflements de mécréance et de dérision en entendant cela. Et toute la Mecque a appris cela. On se faisait tellement chiés que quand un mec a raconté des dingueries, ça a tout le monde raconté. Les gens sont allés voir Abou Bakr, que Dieu le blesse et lui ont dit que Mohamed a dit telle et telle chose. Abou Bakr a répondu, vous racontez de la merde, il n'a pas pu dire ça. Ils ont dit, non, non, on jure, il a vraiment dit ça. Donc, même Abou Bakr, il n'y croit pas au début. Alors, Abou Bakr l'a dit, eh bien, s'il l'a dit, c'est que c'est vrai. Abou Bakr, franchement, c'est le champion de l'esprit critique. Ce n'était pas Omar. Parce que ce n'est pas Omar qu'on appelle le Zindic ou je ne sais plus quoi, le, pas le naïf, mais le crédule. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Abou Bakr, il disait oui à tout. C'est Abou Bakr qu'on appelait le crédule et pas Omar. Je ne sais plus. Non, c'est Omar, parce qu'Omar, oui. Oui, il n'y a pas Omar dans cette histoire. Je pensais que c'était Omar qui avait tout de suite. Je pense que même Omar, il n'y croit pas. Même Omar, il n'y croit pas. Il fallait aller à un niveau. Si Omar n'y croit pas, c'est mort. Il est allé voir le messager de Dieu qui était entouré par les païens de la Mecque et lui a demandé. Il lui a raconté, Abou Bakr lui a demandé d'écrire Jérusalem. Oui, c'est ça. Genre, Mohamed, depuis le début, il ne s'est pas dit non, mais je vais leur décrire ce que j'ai vu. Alors, les polythéistes l'entendraient et reconnaîtraient la véracité de ce qu'ils racontent. Alors, dans le Sahih, il est dit que ce n'est pas Abou Bakr mais les polythéistes directement qui lui demandent de décrire Jérusalem. Alors, j'ai commencé à leur raconter ces signes puis j'ai été confus. Alors, Dieu a fait en sorte que je vois Jérusalem de manière claire jusqu'à ce que je vois derrière la maison de Ruqayl et je leur ai décrit sa maison. Et Ben Eshaq a dit sa description était correcte. Donc, en fait, Mohamed ne se souvenait même plus d'à quoi ressemble Jérusalem. Il s'est évanoui et là, Allah lui a fait une vision de Jérusalem et s'est réveillé. Il a décrit la maison d'un de leurs potes. qui habite à Jérusalem. Ils ont un pote qui habite à Jérusalem. Voilà. Mais qui n'était pas là. La maison du pote qui habite à Jérusalem ressemble exactement à ce qu'on sait de sa maison. Peut-être que Mohamed il a rencontré le pote en question. Mais même, ça ne veut rien dire. Mais oui, en plus, on décrit Jérusalem le mec qui décrit la maison de sa grand-mère. Décris-moi Paris qui décrit la tour Eiffel. Il y a la cuisinière qui est à droite du poids à la charbon. C'est ça. Donc, tu rentres, tu vois, là, il y a l'entrée. Bon, tu ne fais pas le dessin. Il y a la charbon. Voilà. Non, mais pour mettre ton parapluie, il ne pleut pas là-bas. il ne va pas. Bref, c'est n'importe quoi. Degré de preuve. Le mec, il aurait pu ramener une vidéo avec lui, une caméra, je ne sais pas, même un bouquin. En fait, j'en sais rien. Il aurait pu ramener en personne, tu vois. Oui, il m'a pris sur le dos du boricot. Il est revenu avec moi. Je ne sais pas, tu vois, mais non. Alors, Eben Esraq a raconté l'information que nous avons racontée et il est passé devant une caravane et a bu de l'euro. Ça, ça rappelle que quand Gabriel emmène Mohamed voir Allah, il ne lui propose pas une bouteille d'éviant. Du coup, Mohamed, il est obligé de s'arrêter et de voler l'eau des caravanes en chemin. Alors, Dieu leur a donné des preuves et les a illuminés le chemin droit pour eux. Certains... Peut-être un petit élément sur ce chemin droit, the straight path, c'est guide-nous sur le droit chemin. Voilà, c'est juste ça l'allusion du chemin. Certains d'entre eux ont cru à cause de leur conviction en Dieu, d'autres ont mécru malgré les preuves évidentes qu'ils avaient. Franchement, preuve sur dix. Moi, je ne comprends pas. Si là, les 200 personnes qui les écoutent, elles n'y croient pas, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et Dieu a dit, nous avons fait les visions que nous t'avons montrées comme un test pour les gens. Coran, Isra 17, 60. Et ça, je trouve ça magnifique que pour tester quelqu'un d'autre, Dieu a donné des visions à Mohamed. Alors que moi, je veux tester Bébert, je fais un truc à Bébert, tu vois. C'est pour tester Bébert, je ne vais pas dire à Alberta de faire 50 pompes, tu vois. Mais là, non. Attends, je vais lui dire de ne bouge pas. Ouais, dis-lui de faire 50 pompes pour te tester, toi. Ok, je vais dire. Attends, je vais faire mon micro et je lui dis. Ok. Bon, je crois que c'est mort, elle ne veut pas. Désolé, mais elle n'en a rien à foutre. Elle m'a dit que je la fais chier, en fait. Ben voilà, je t'ai testé, tu as perdu. J'ai perdu. T'es nul en pompes, Bébert. Voilà ma conclusion. Eben Abbas a dit, ce sont des visions qui ont été perçues par les yeux qui ont été montrées aux messagers de Dieu. Alors, la majorité des savants pensent que le voyage nocturne était un voyage physique et spirituel pour les messagers de Dieu. C'est montré de manière très claire et précise dans le fait qu'il ait fait le voyage puis qu'il ait monté sur une échelle et d'autres choses. Voilà, donc c'est vraiment un parcours du combattant. Dieu, nanana. des évocations de gloire ne sont faites que pour des signes vraiment extraordinaires et ça prouve que c'était bien un voyage en physique et en mental et que le mot serviteur exprime ces deux-là ensemble. En plus, si ça avait été un rêve, les polythéistes de Khuraïch n'auraient pas dit qu'ils n'y croyaient pas car ce n'était pas une situation si importante et cela prouve qu'il leur a dit qu'il est parti dans un voyage alors qu'il a été réveillé et pas endormi. En fait, c'est ça le délire d'Ibn Kathel, c'est qu'il parle du principe que Mohamed dit la vérité. Donc, en partant du principe que c'est vrai et que c'est arrivé, il reconstruit l'histoire à reculons. Non, mais la preuve que c'est vrai, c'est que les gens de Khuraïch n'y croyaient pas. N'y croyaient pas, c'est ça. En fait, non, ce n'est pas la preuve que c'est vrai, c'est que c'est la preuve qu'il prétend que c'était physique et pas un rêve. Parce que s'il a dit je suis allé à Jérusalem en rêve, les gens ont dit super. Mais comme il a dit je suis allé physiquement, ils se sont outragés. Comme ils se sont outragés, c'est la preuve qu'il y est allé physiquement. C'est ça qu'il fait en fait, Ibn Kathel. Il ne se rend pas compte de la... Non, mais ce n'est pas faux. Ce n'est pas débile, ce n'est pas faux. Il a prétendu y être allé physiquement, ils n'y ont pas cru. C'est crédible. Oui, c'est crédible. Non, c'est un bon raisonnement je trouve moi. Voilà, comme tu l'as très bien dit Alphanie, si c'est vrai, ce ne peut pas être faux, sinon ce n'est pas vrai. Et c'est la preuve que ce n'est pas faux d'ailleurs. Ni vrai. Oui, tout à fait. Alors, puis je me suis réveillé et je me suis trouvé dans le hijr, l'enclosure sacrée. Soit c'est une erreur de Shuraik ou il faut conclure que le mouvement d'un état à un autre était être réveillé. Puis, quand le messager de Dieu est à Taif et ils l'ont mécru, il a dit je suis retourné dans un état de dépression et je ne suis sorti que de Karnal Talib. Moi, je trouve ça dingue que tu rencontres Dieu en personne sur un bourricot ailé et l'ange Gabriel qui fait la taille de l'espace et que quand quelqu'un te dit non, tu déprimes. Tu auras la fragilité du mec quand même. Aussi, il y a le hadith d'Abu Usaid quand il a ramené son fils au messager de Dieu pour la cérémonie de Tachnik. On a déjà lu le hadith pour le Tachnik. C'est une ancienne habitude islamique qui consiste à bénir un nouveau-né en mâchant des dates et en lui... Donc, Mohamed met des dates dans ses bouches, il la mâche puis il les recrache sur les lèvres du nouveau-né et sur son palais. Donc, Mohamed a léché la bouche des nouveaux-nés et il a mis sa langue dedans. C'était une cérémonie de bénédiction de Mohamed. Ne me sautez pas dessus, moi je ne fais que raconter les textes islamiques. Alors, il l'a mis dans le... dans les jambes sur les genoux de Mohamed qui parlait avec des gens. Puis, le messager de Dieu il s'est réveillé où il est devenu conscient et il n'a pas trouvé le petit garçon. Il a demandé où est le petit garçon et ils l'ont dit qu'on l'avait enlevé. Alors, il a appelé le garçon al-mundir c'est-à-dire le réveilleur. Cette interprétation est préférable plutôt que de considérer cela comme une erreur mais Dieu sait mieux. Voilà. Donc, ça, c'est la méthodologie du hadith. S'il y a un truc qui interprète positivement et un truc qui interprète négativement, il faut prendre le truc qui interprète positivement. dans ce bouquin d'ailleurs. Tu vois, si on te dit machin s'est trompé ou machin dit la vérité, tu prioritises machin dit la vérité. C'est complètement con comme méthode mais pourquoi pas. Et surtout, c'est une bonne méthode de mesure de leur honnêteté intellectuelle. Alors, ce sont des vraies visions de Dieu. Aïcha avait l'habitude de dire le corps du messager de Dieu, on n'a jamais vu qu'il était absent mais Dieu lui a bien fait voyager avec son esprit. Et Mohamed dit mes yeux dorment mais mon cœur est réveillé. de toute façon, cette histoire est vraie qu'il y soit allé en rêve ou réveillé. De toute façon, tout cela est vrai et factuel. Ça, je vais le re-souligner. Donc voilà, la conclusion de Dieu c'est que de toute façon que ce soit un rêve, que ce soit en vrai, qu'il ait fait ceci, qu'il ait fait cela, qu'il ait piqué de l'eau, qu'il ait rattrapé un chameau, tout ça, c'est vrai et factuel. Fermez vos gueules, bande d'hypocrites. Voilà, si ça, ce n'est pas le degré maximum de la preuve, je crois que c'est le niveau 15 de la vérité. Là, je vais me convertir, écoute. Tout ça est vrai et factuel. Ça, c'est un argument. Là, je suis convaincu. Et il n'a même pas eu besoin d'utiliser de l'épistémologie ou des trucs comme ça. Là, c'est cash, quoi. Il n'y a pas de dribble dans les vieux documents comme ça. Oui, ils sont là, ils assument, ils disent, c'est vrai, et si tu penses que ce n'est pas vrai, on t'extermine. Il n'y a pas de... Moi, j'aime bien la méthode d'Ibnokatel. J'aurais bien aimé débattre avec Ibnokatel aujourd'hui. Oui, il s'aurait coupé la tête. En fait, Ibnokatel, c'est le boss final du discours performatif. Je l'ai dit, donc c'est vrai. C'est vrai parce que c'est moi qui le dis, point final. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Comme Ibnokatel l'a montré tout à l'heure il y a mille ans. Alors, mon commentaire est que Ibn Eshaq a arrêté l'histoire à ce point et il a combiné les deux possibilités en une seule. Ah ben voilà, c'est un voyage quantique. Il était en même temps physique et mental. En même temps, rassure-moi, là, chez toi, alors, tu es présent physiquement et mentalement. Non, physiquement, je suis devant le PC, mais mentalement, je suis derrière toi, de l'air. Aïe, j'ai mentalement subi une douleur rectale. Ah ben, t'inquiète. C'est ça, l'amour. Alors, une chose dont on ne doit jamais douter ou être en désaccord, c'est qu'il était réveillé pour toutes les raisons que j'ai données ci-dessus. Donc, Ibn Khafer, il tape sur Ibn Eshaq. Il n'est pas nécessaire d'interpréter les paroles d'Aïcha que Dieu la bénisse, que c'est seulement son corps, mais ce n'est pas son corps, mais seulement son esprit qui a fait le voyage. Le voyage a pu être pour son âme pendant qu'il était réveillé et pas endormi. Il a pu chevaucher Al-Burah, partir à Jérusalem, monter au septième ciel, tout voir pendant qu'il était réveillé et pas endormi. Ah, de toute façon, tout ça, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Ça fait penser à du délirium trémence, quoi. Là, c'est... S'il ne l'a pas fait physiquement, mais qu'il était réveillé et qu'il l'a quand même fait physiquement, selon lui... Les mecs, ils ont fait tout ça pour une histoire de populisme. Oh là là ! Je ne sais pas les symptômes de quelle maladie c'est, mais il y a de l'alcool et des psychotropes derrière cette histoire. Mais non, mais il était juste somnambule. Les gars, ils ont inventé une histoire pour un épileptique somnambule. Moi, je pense qu'il y a une histoire de LSD, une sombre histoire de LSD, d'acide et de drogue dure dans cette histoire. C'est ma seule explication rationnelle que j'ai à cette histoire. Je remarque que ceux qui renie que le prophète... Non, je remarque que nous ne renions pas que le prophète avait des visions durant son sommeil avant le voyage nocturne. car quand il avait des visions, elles venaient clairement comme le lever du soleil. Dans de tels cas, ceux qui l'a vus quand il était réveillé, il l'avait déjà vus quand il dormait. Donc, il a eu une vision antérieure qui lui a dit qu'il irait à Jérusalem et montrer au septième ciel et ça a mis la fondation de son voyage physique. Voilà, donc il a eu un meeting de debriefing quand il dormait avant d'y aller physiquement. Mais ça, c'est n'importe quoi parce que... Et c'était une introduction et ça lui a donné un sens de sécurité et d'aisance dans ce voyage. Mais Dieu sait mieux. Et ça, ça n'a aucun sens parce que le soir quand Gabriel vient, il le tape avec son pied et lui dit réveille-toi Mohamed. Mohamed, il va se recoucher. Et Gabriel tape une deuxième fois et Mohamed repart se recoucher. Et la troisième fois, il fait quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Et Gabriel, il fait, viens, je t'emmène voir Allah. Donc même Mohamed, il n'était pas préparé à cet événement vu qu'il a fallu que Gabriel le réveille trois fois et que ça l'a fait chier. Je t'ai dit, il y a une histoire de drogue. Oui, oui. À mon avis, un petit jus de date un peu trop fermenté et voilà, on part rapidement au septième ciel. Il y a aussi un désaccord parmi les savants si le voyage nocturne est arrivé en une nuit ou en plusieurs nuits. et certains disent que le voyage nocturne est arrivé pendant qu'il était réveillé et qu'ensuite, il est monté pendant qu'il dormait. Donc le mec, il est allé sur un dos de bourâtre de la Mecque à Jérusalem et à Jérusalem, il s'est endormi. Mais les gars, mais... c'est la pire légende possible. C'est une légende pourrie. C'est vraiment nul et je ne dis pas ça parce que je suis ex-musulman. C'est vraiment nul. C'est nul. C'est à chier. Tu voudrais glorifier un mec, c'est les pires histoires que tu pourrais raconter sur lui, tu vois. Je ne sais pas. Et certains savants disent que le voyage nocturne est arrivé deux fois. Une fois en physique et une fois en virtuel. Je n'en peux plus. Oui, il s'est endormi au volant du bourrac, c'est ça. En plus, Gabriel, c'est des pieds pour la taille du ciel. Le mec, il te secoue, tu devrais te réveiller, non ? Je suis mort, les gars, vous voyez. Monter une échelle endormante, c'est dangereux, mais il n'y a rien. Tout ça, tu le mets ensemble, il n'y a rien qui va. On oublie les détails parce que c'est... En fait, c'est noyé dans une succession de trucs soporifiques et vraiment chiant à lire. Mais heureusement que vous êtes là pour remettre les détails ensemble. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Attends, juste, je m'absentais quelques minutes. Tu as raté le meilleur passage. Oui, mais là, il va falloir... On est en garderie aujourd'hui à la maison, c'est compliqué. Oh, t'inquiète. Voilà, je m'absente un peu puis je reviens, t'inquiète. Ça roule. Ça roule. Et les gens, partagez et puis montez. On rigole bien. Voilà, à toutes. Un savant dit, en fait, il a fait 4 voyages nocturnes. Il en a fait 150, qu'est-ce qu'on s'en fout à la fin. Il en fait 8, 19. Il a fait un voyage nocturne à 6 ans, il a consommé le voyage nocturne à 9 ans, il s'est isolé avec. Chaque phrase, c'est une dinguerie en vrai. Nous constatons que les différences dans les récits nous amènent à trois opinions, que les mots utilisés qui réfèrent à cet événement ne sont pas plus différents que ces trois opinions. Quiconque souhaite comprendre ce sujet doit rechercher le matériel que nous avons compilé dans nos livres d'exézèze en ce qui concerne la parole du tout-poussant. Et si quelqu'un conclut qu'une telle discordance était restreinte à ces trois possibilités, alors de toute façon, ces efforts d'interprétation intellectuelle ne changeront rien ce qui s'est réellement passé. Donc de toute façon, vous faites ce que vous voulez, la vérité, on ne la connaît pas et on s'en fout. Voilà ce qu'il dit. Vous pouvez chercher ce que vous voulez mais de toute façon, Mohamed, il a fait comme ça et puis c'est tout. Voilà. La rigueur scientifique maximale est fournie par Ibn Kathir ici en live. Alors, voilà, superbe conclusion d'Ibn Kathir et on passe à la suite. Ensuite, voilà, la version d'Abd al-Bukhar. Alors, Mohamed dit, quand j'étais allongé dans le Hatim, le Hatim, c'est une zone semi-circulaire de pierre à côté de la Kaaba. Une apparition est venue et a commencé à me découper. Je l'ai entendu dire, il m'a découpé d'ici à ici. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Il a dit, du haut de ma nuque, du haut de ma gorge jusqu'à mes poils pubiens. Et un autre a dit, non, non, c'était de sa clavicule jusqu'à ses poils pubiens. Dans tous les cas, il y a des poils pubiens. Voilà. Pourquoi le poils pubiens ? C'est une zone en plus dix en dessous du nombril, non ? Le prophète a rencontré. Puis, il a enlevé mon cœur. Ah, il a eu chirurgie sans anesthésie, en état de conscience, à cœur ouvert. OK. Il a ressorti mon cœur dans une bassine d'or remplie de foie qu'on m'avait ramené. Donc, je ne sais pas c'est quoi une bassine remplie de foie. La foie, c'est un élément matériel liquide, on dirait. Il y a lavé mon cœur. Il l'a fourré deux fois et il me l'a remis. Après cela, on m'a ramené une monture blanche plus petite qu'une mule mais plus grande qu'Anne. Sans poils pubiens, ça ne veut plus rien dire aussi. Je suis monté dessus et Gabriel m'a mené jusqu'à ce que j'atteigne le ciel le plus bas. Il m'a dit de rentrer et quelqu'un a demandé « Qui c'est ? » « Gabriel », a-t-il répondu. « Et qui est avec toi ? » « Mohamed. » « Et est-ce qu'il a reçu une mission ? » « Oui », répondit Gabriel. « Alors, dis-lui qu'il est le bienvenu. Son arrivée est un plaisir. » Vraiment, c'est un dialogue où on dirait que les gars ne s'étaient pas préparés. Personne ne leur a dit que Mohamed allait venir. Alors, c'est à l'arrache. C'est quoi la blague ? Pas mal, pas mal, Hélène. 10 sur 10. Oui, évidemment, la pastine remplie de foie, c'est le Graal. C'était un beau calanche. « Alors, il a ouvert la porte. Quand je suis rentré, il y avait Adam. » Comment il sait que c'est Adam ? Je n'en sais rien. Gabriel a dit, « C'est ton père, Adam. Dis-lui bonjour. » Je lui dis bonjour et il m'a dit bonjour en retour. Et il a dit, « Bienvenue à toi, mon fils le plus pur, le plus pur des prophètes. » Ah oui, déjà, il y a favoritisme. Mais en plus, le gars, il ne voulait pas le faire rentrer à la base. Il ne savait pas que son fils le plus pur allait lui rendre visite. Mais ça va. C'est l'histoire qui n'a aucun sens. Puis, on m'a ramené au second ciel. Et quand on a demandé de rentrer, on nous a demandé c'est qui ? On a posé les mêmes questions et les mêmes réponses. Et nous sommes rentrés, il y avait John et Jésus qui étaient des cousins maternels. Gabriel m'a présenté de la même manière qu'avec Adam. C'est vraiment, il est nul en histoire, Mohamed. Il raconte de l'histoire et au lieu de raconter l'histoire, il dit, « Non, mais de toute façon, c'est la même chose. » Je me demande combien de fois je vais relire le même texte. « Puis, on m'a ramené au troisième ciel et Gabriel a demandé de rentrer et on lui a posé la question et il a donné la réponse. Quand il est rentré, il y avait Joseph. Je lui dis bonjour. Il m'a dit bonjour. Puis, je suis allé au quatrième ciel. On a posé la même question. Il a eu la même réponse. Et là, j'ai rencontré Idriss. Je lui ai dit bonjour. Il m'a dit bonjour. Je vous jure, à mon avis, ça s'arrête là. Ah non, je suis arrivé au cinquième ciel. On m'a posé les mêmes questions et les mêmes réponses. Et puis, je suis rentré et il y avait Aaron. Et je lui ai dit bonjour et il m'a dit bonjour. Les gars, les gars, ils rencontrent quand même des VIP et le seul truc qu'il leur dit, c'est bonjour. Bonjour. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Le mec, il voit le premier rang, il dit bonjour. C'est incroyable. Mais je ne sais pas, il a dit lui d'autres trucs. Pose-lui des questions. Il a dit comment il faisait pour se torcher à l'époque. Je ne sais pas. Il dit bonjour et il passe au suivant. On comprend mieux la force obscure. J'avoue, les gens dans le chat ne me disent pas bonjour. Je lui ai dit. Il dit bonjour, il m'a dit bonjour. Je dirais un épisode de bref. Même pas d'autographe. Il n'y a rien qui va dans ce scénario. Le guerre de guerre. Rencontre Adam, le daron de l'humanité. Bonsoir. Bonsoir, Alpharius. Hello. Bonjour. 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 Tu m'as dit bonjour. Tu peux te casser maintenant. Abonnez le suivant, s'il vous plaît. C'est exactement ça. J'ai vu le Yeti, je lui ai dit bonjour, il m'a dit bonjour. Par contre, il n'a pas dit au revoir en partant. Quelle impolitesse. C'est ça, c'est l'épisode de Carlotte. Bord, je vous somme d'aller en mission diplomatique en Andalousie, rencontrer le chef et transmettre le message de paix suivant. Coucou. C'est exactement ça. Coucou. Bonjour. Bon, on était au cinquième ciel, alors qu'est-ce qui se passe après ? Il arrive au sixième ciel où on pose la même question et je reçois les mêmes réponses. Puis je rentre et il y a Moïse et devine ce qu'il fait avec Moïse. Des gaufres. Il dit bonjour et Moïse dit bonjour. J'aurais dû m'en douter. Ah, mais il y a une anecdote avec Moïse, il y a une anecdote. Puis, une fois que j'ai commencé à partir, il a commencé à pleurer. Bah oui, t'as pas dit au revoir. Il est hypersensible en fait, Moïse. Ah ouais, ça, il est facilement intimidé. Quand on lui a demandé pourquoi, c'est même pas Mohamed qui lui demande pourquoi. When he was asked why, quand on demanda à Moïse pourquoi, Moïse a répondu, je pleure parce qu'un jeune homme qui a reçu sa mission après moi aura plus de suiveurs de sa nation qui entrent en paradis que moi. Ah ouais, t'es sérieux ? Le mec, il le voit, il dit bonjour, il dit bonjour et ils font direct un concours de bite. C'est une instagrameuse en fait, Moïse. C'est pas possible. C'est nul. Ah, cette jalousie d'instagrameuse, quoi. Mais oui, mais ça n'a aucun sens. Ce concours de teub là, de zob, c'est incroyable. Puis, j'étais amené au septième ciel où on m'a posé les mêmes questions et j'ai donné les mêmes réponses. Quand je suis rentré, il y avait Abraham. Je lui ai dit bonjour et il m'a dit bonjour. J'espère que vous avez aimé cette page-là. Moi, je vous invite à la relire parce qu'on apprend beaucoup de choses. Est-ce que le bonjour de Momo, au fur et à mesure, il devient de plus en plus blasé ? Je ne sais pas, moi, en tout cas, oui. Je dis bonjour, bonjour, ça va, ça en est marre. Ça reste encore combien de ciel ? Ils sont vraiment polis. S'il y a au moins une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est de dire bonjour. Ça, ils le font. On apprend ça ? Ça m'appelle une vidéo qui se foutait de la gueule des Français où tu avais un Américain qui voyait deux Français se dire bonjour et en fait, le mec, il disait ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Et toi, ça va ? Ça va ? Ça va ? Et toi, ça va ? Mais qu'est-ce que vous venez de vous raconter ? Je viens de lui demander comment c'était passée sa journée, il m'a dit que ça allait bien, alors il m'a demandé comment c'était passée ma journée et vous avez dit que deux mots. Mais tu viens de me dire un... Ce n'est pas le scénario de plus belle la vie que tu viens de dire, épisode 19, je crois ? Je ne sais pas, j'ai vu cette vidéo il n'y a pas longtemps, ça m'a fait rire. Non, mais c'est aussi l'épisode 18 et puis le 17 et puis le 16. Toutes les séries françaises, toi tu ne connais pas mais les arabophones ils connaissent Bab el-Hara. C'est une série arabe où il n'y a que des gens qui se disent bonjour, c'est que ça. Ah mais tu as le synopsis ici justement du coup. Oui, tu as le synopsis. J'avoue, si on rencontre Alain et qu'il ne dit pas bonjour, je serais déçu. Si tu ne commences pas par bonjour. Et si Alain ne répond pas bonjour ? T'imagines que tu rencontres le créateur de l'univers et tu dis bonjour, ni merde. Bonjour, salut, ça va ? Puis je fus amené à Sidrat al-Montaha. Là-bas, il y avait quatre rivières, deux visibles et deux invisibles. J'ai demandé à Gabriel, mais qu'est-ce que c'est ? Comment il sait qu'il y a deux rivières invisibles ? Il les a senties. C'est vrai, comment ça s'appelle son intuition, son hyper instinct ? Donc j'ai vu quatre rivières, deux qu'on voit et deux qu'on ne voit pas. Mais tu ne les as pas vues du coup ? Ils ont écrit avec les pieds, je vous jure. Pas bonjour, merci. Ah ben voilà. Mohamed, Mohamed dans le voyage d'Octurne, c'est le contraire de ça. je le retrouve. Purée ! Ah ah ! Sage j'aime ! Ah ah ! Vous arrivez, vous n'êtes même pas chez vous. Vous vous pointez avec trois quarts d'heure de retard, pas bonjour, pas merci, vous filez tout droit au frigo, vous prenez la dernière bière. Ah ah ! Vous, vous êtes un sacré sans gêne. Merci. Bon, arrêtez, vous me gênez. Voilà, là il a dit bonjour, il n'a pas dit bonjour. Alors, Gabriel lui a dit, les deux rivières cachées sont les rivières du paradis et les deux rivières visibles sont le Nil et l'Euphrate. Mais what ? Depuis quand ? Les gars, depuis quand il y a besoin d'aller à Jérusalem et de monter sur une échelle pour voir le Nil et l'Euphrate ? Depuis quand ? Et pourquoi pas le Rhône ou la Seine ? Bon, la Seine c'est dégueulasse, je comprends. C'est un peu loin du haut d'une échelle, non ? Revoir le Rhône. Oui, je... Le Danube, pourquoi il n'a pas vu le Danube ? Pourquoi le Nil et l'Euphrate ils sont à des milliers de kilomètres ou je ne sais pas où ? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Surtout que quitte à faire, il aurait pu choisir des fleuves un peu plus classe, genre l'Amazon ou un truc comme ça. Ouais, et en plus, qu'est-ce qu'ils ont de ces deux fleuves de spécial à part le fait qu'un bédouin du désert les connaisse ? C'est vraiment arabo-centré le paradis quand même. Moyen-Orient-centré, je veux dire. Je crois que tu as tout expliqué en une phrase. Alors, « Puis la maison de Ma'mour a été élevée pour que je puisse la voir. Dedans, chaque jour, 70 000 anges entrent. On m'a ramené une coupe de vin, une de lait et une de miel. J'ai pris le lait. Gabriel a dit, « Ce sera la destinée que toi et ta nation suivront. » Le mec, il a joué sa destinée à un pile-ou-face avec trois… Tu sais, les petits pots, tu les tournes. C'est ça, les petits pots sous lesquels est la bouboule. C'est ça, un jeu de bento. Je prends ça là. Et hop, le destin de ta nation a été décidé. Quoi ? Mais attends ! Bien joué, tu as gagné. Oui, c'est ça. Si tu avais rassé, j'aurais terminé tout le monde. Si tu n'avais pas eu le bon bol, tout le monde est mort. Le truc au pif, sans préparation, sans rien. T'imagines le stress. Le mec, il ne sait même pas qui joue. Quoi ? J'ai gagné quoi ? Je n'ai même pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi il a pris du lait et pas le miel, par exemple ? Il aurait pu prendre le miel. Qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait plus de miel ? C'est quoi la hiérarchie entre le lait, le miel et le vin ? S'il avait pris le miel, les vaches, elles auraient du miel à la place du lait. En plus, je ne sais pas. Islamiquement, le miel, c'est bien. Tu as une rivière de lait qui ne pourrit pas et mis les rivières de miel au paradis. Au moins, c'est équivalent. Est-ce que c'était deux gens sur trois ? Mais tu as même des rivières de vin au paradis. Les trois, ils sont au paradis. Si tu avais choisi l'eau, ça aurait été des rivières d'eau. Ça aurait été extraordinaire. Oui, parce que c'est super bon l'eau. C'est ça. Tu as fait penser à ces vieux pornos où le mec, il arrive avec une citrouille d'Halloween et il fait tiens, mets ta main dans la citrouille et là, il s'habite. Il y a des intolérants en lactose en plus. Vraiment, cette histoire ne sert à rien. Bonsoir, Eben Baboul. Hello. Salut. Alors, dis-moi, Eben Baboul, je ne te connais pas. Pourquoi tu es monté ? Je suis monté parce que je voulais... Alors déjà, je ne suis pas musulman du tout. Mais ça fait un moment que je suis tes vidéos. Je suis également... J'avais découvert tout ça par Bébé... Enfin, j'avais commencé avec Magide. Après, j'ai découvert Pouf FM, le collectif Exmuse et je fais régulièrement sous un autre blase sur YouTube des commentaires sur les vidéos quand je dis, tu vois, c'est un ramassis de conneries, c'est un truc bouddhique. Ça, ça ressemble à un mensonge et une crotte de nez contre les foges. Et depuis le temps, j'avais envie de participer pour moi aussi, rigoler un peu et faire des commentaires à la con sur les histoires de cours de récré de maternelle qu'on entend. Ça va sur le micro, en fait ? Un peu bas ton micro, mais je t'entends. Attends, où est-ce qu'il y a ? C'est dans les paramètres pour avec le volume du micro dans StreamYard ? Ouais, c'est ça, c'est ça. Audio. Attends, il y a un juste... Alors, et comme ça, c'est mieux ? Non, encore un peu. Monte encore un peu. Attends. Et là ? Là, c'est bon, ouais. Parfait. D'accord, parce qu'en fait, je suis sur mon portable et je n'ai que le micro intégré parce que je n'ai pas assez de port USB de dispo. Sinon, j'aurais aimé mon micro USB. Ça va. La prochaine fois, je changerai de micro. Merci. Tu peux commenter avec nous ? Écoute, là, ce que j'entendais tout à l'heure, tu sais, sur Moïse qui pleure, c'est clairement ce qu'on a depuis le début. Je veux dire, tu prends quasiment, je caricature à peine, mais tu prends quasiment la première ligne de l'islam. Le fond de leur propos, c'est quand même les juifs, c'est des sales cons et on va se les payer. Même là, dans la biographie, il y a des juifs qui parlent en train que si Mohamed arrive, il va massacrer nos femmes, voler nos... Il va nous massacrer, violer nos femmes et revendre nos enfants et prendre nos biens. Je me rappelle l'avoir souvent entendu quand je t'écoutais lire la Syrah. Oui, c'est ça. Et en fait, ça, c'est écrit comme une histoire. C'est limite, c'est normal, tu vois. Mohamed a dit ça, Mohamed a fait ça. Il n'y a personne qui se révolte dans le monde musulman. C'est une dinguerie de promettre à quelqu'un qu'on va le piller. C'est même plus loin que ça. Il n'y a même personne qui se révolte du côté des juifs. Mais ils disent avant, on va subir notre sang. Oui, ils sont là, genre, non, mais comme c'est un vrai prophète, on va passer au premier. C'est ce narratif complètement débile. Je veux dire, c'est un peu toute l'histoire de Safira. Safia, oui. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire parce que j'avais regardé la vidéo de l'Observateur sur Safia et il faisait remarquer la conclusion de l'Observateur, c'était que le rat qui nous saoule est quand même l'inventeur du terrorisme puisqu'il ordonne, un, qu'on brûle les palmiers alors que les mecs en fassent la tribu de Safia, c'est juste des paysans qui ont une palmerie et qui font du commerce de dates et de bois de palmiers et de feuilles de palmiers et que leur fortin, c'est juste un village fortifié pour se protéger. Ils ne sont pas armés et en plus, non seulement il exige qu'on brûle tous les palmiers mais il exige qu'on retourne les tombes et qu'on déterre les cadavres ce qui montre aussi tout le narratif selon lequel l'époque était barbare. Visiblement, c'est faux, c'est lui qui a introduit la barbarie. Oui, oui. Non mais attends, je ne peux pas te laisser dire ça. Je veux dire, alors quand il était fortifié, c'était clairement une provocation. Ah ben, puisque Djibril lui avait dit on rêve nécessairement, oui, on est d'accord. Ça, si tu veux, comme disait un de mes profs de fac, on ne parle pas des évidences, voyons. Non mais au-delà de ça, je voulais ce que j'allais dire. Je ne sais pas si tu veux. Non mais c'est parce que tu as un genou et qu'il faut une roquille, ça ira mieux après. Tiens, d'ailleurs, les gens, arrêtez de m'envoyer des... J'ai dû recevoir au moins 15 emails depuis deux mois de gens qui me proposent de boire un coup à Roubaix parce qu'ils sont fans de moi. Wallah, ça ne sent pas du tout l'affaire de Khabib Nalashraf. Écoutez, je suis en sécurité dans mon bunker à Roubaix et je ne compte pas en sortir. OK ? Et encore, heureusement, Alibabal, tu ne t'appelles pas Khab, sinon ça sentait mauvais pour toi. Est-ce que tu as la clim dans ton bunker ? Parce que franchement, ça a la même subtilité qu'histoire de Khab. Je disais, est-ce que tu as la clim dans ton bunker ? Ben oui, évidemment. Voilà, tu n'as même un coiffeur. Ben voilà. Alors. Ensuite, on m'a doué de faire 50 prières chaque jour. Alors, en rentrant, je suis passé devant Moïse. Mais la dingue, c'est-à-dire qu'il aurait pu ne pas passer devant Moïse, en fait. Oui, puis en plus de ça, Moïse qui lui dit « Mais tu ne vas pas demander 50 à ton peuple, le mien n'est même pas capable de le faire. Donc hop, encore un petit, les fuches, c'est des pauvres tâches. » En plus, pourquoi c'est Moïse qui réagit ? Je veux dire, Moïse, il est au sixième, c'est ça ? C'est-à-dire qu'au septième, Abraham, il n'a pas réagi de base. Abraham, il a dit « Ok, ça compte, ok ». Abraham, c'est pas le premier ? Si ? Non, c'est Adam dans le tout premier. Ah oui, c'est Adam. Il me semble. Sixième Moïse, septième Abraham. Non, sixième Moïse, septième Abraham. Non, Abraham, c'est une espèce de totem, il ne dit rien, il ne bouge pas, il s'en fout, il est le père. Il dit bonjour. Oui, d'accord, il dit bonjour, puis en plus, Momo est censé être un de ses descendants directs. Je sais à quoi ça fait référence, ça me rend bien, c'est l'épisode de Rick et Morty, je crois la toute première saison où ils font une simulation pour piéger Rick, et tu sais, pour la simulation pour le père de Morty, comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom, je t'avourais que je n'ai jamais trop regardé Rick et Morty. Le débinos, le père de Morty. Ils mettent la puissance de la simulation au minimum. Et du coup, ils avancent et tu n'as que des gens qui disent hello, 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 tu vois ? Et voilà, Abraham, ils font tous partie de cette simulation en fait. Jerry, voilà Jerry. Et tu sais, ils sont là, et même le mec qui rentre dans un arbre, il rentre dans un arbre, la simulation, elle est buggée, et Jerry, il ne réagit pas, tu vois. C'est des PNG, tu vois, genre super mal. Human Music, c'est ça, pour ce qu'on arrête. Mais c'est normal en fait, à l'époque, la qualité des IA dans les jeux vidéo, elle était forcément plus faible qu'aujourd'hui. Je veux dire, c'était au 7ème siècle, forcément, ils n'avaient pas le niveau. De toute façon, pour citer les Fatal Picard dont je n'aimerais pas être déjà mort, à l'époque, les ordi devaient être en bois ou contreplaqué. Et les informaticiens travaillaient sur du papier, donc forcément, si tu veux. Bon, et là, c'est un passage que l'Observateur avait super bien raconté. C'est pour ça que je dis, je pense qu'il lit en même temps moi où il suit les lives, donc bonjour à toi, c'était cool. Alors, on m'a ordonné de prier 50 fois par jour. Moïse a commenté, ta nation ne peut pas prier 50 fois par jour. Je jure, j'ai testé ma nation avant et j'avais des requêtes sévères pour le peuple d'Israël. Revois ton Seigneur et demande-lui de t'alléger un peu. Moïse, en fait, c'est un truc de télé-achat. J'ai testé pour vous la boule magique. Oui, les 50 prières, ça ne marche pas. En plus, c'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'Allah, il a donné à Moïse un truc que Moïse ne pouvait pas subir, ne pouvait pas réussir. Tout ça, pour qu'il transmette ses lessons learned, ses leçons, à Mohamed qui, de toute façon, se fait troller par les deux. Donc, Allah, il dit 50 et il sait qu'il connaît l'avenir à être passé. Moïse qui dit non, mais il n'y a pas moyen, tu l'emmerdes. Genre, les deux, ils trollent Mohamed qui est comme un clown, comme un con, à faire des allers-retours entre les deux mecs. Il ne comprend rien, le gars. Oui, mais quelque part, tu sais, c'est assez cohérent avec le dieu du Tanakh, le Tanakh étant la vie de juive, puisque quand tu regardes de plus près, c'est quand même ce qu'on pourrait considérer comme un mec jaloux qui bat sa femme, puisque je rappelle quand même que chaque fois, le peuple élu se prend une calamité, Dieu seul sait pourquoi, d'ailleurs. Mais tu sais, par exemple, quand il réfléchit un petit peu le désert du Sina et qu'ils ont traversé les Juifs pour aller jusqu'en Terre Sainte depuis l'Égypte, tu ne peux pas passer 40 ans dedans à errer à moins de tourner en rond volontairement, sauf qu'ils devaient savoir où étaient le nord et le sud. Ça veut dire que Dieu l'a fait exprès pour les faire chier. Comme d'hab, en fait. Oui, certes. Et du coup, là, pareil, ils trôlent le truc, mais en plus de ça, arrêtez-moi si je me trompe, Alibabal, mais ce n'est pas Moïse le prophète ancien le plus cité statistiquement dans le Coran ? Si, 120 fois. C'est-à-dire que Mohamed, il n'est pas cité, il est cité son... En fait, Mohamed, c'est Allah dans le Coran parce qu'il est dans Allah et son messager. Donc, il ne c'est pas Mohamed. Mais justement, en tant que référence, c'est le fait que Moïse soit le plus cité comme Moïse, c'est celui qui a reçu l'étable, c'est celui qui est quelque part le plus important en tant qu'il établit. Et puis, bon, alors après, je vais faire deux secondes. le premier, je vais vite, mais deux secondes sur l'histoire du judaïsme. Dans la hiérarchie judaïque, en fait, les descendants qui peuvent être coéanimes, les grands prêtres et les lévites doivent nécessairement être prouvé descendant d'Aaron, son frangin. Et il y a un truc là-dedans pour dire... À mon avis, il y a un truc avec Moïse pour dire, ouais, mais bon, comme Momo, il est descendant d'Abraham directement, tu vois, même Moïse, tu vois, il est obligé de manger son chapeau de vendée. Parce que chez les Juifs, il y a... Moïse a une position, si tu veux, qui est... Abraham, c'est le père de l'humanité, en gros, enfin, de l'humanité juive, tout ce que tu veux, mais Moïse, c'est celui qui a les codes, c'est celui qui a écrit la Mishnah, c'est-à-dire la tradition orale, enfin, écrit, ça s'en parlez, mais qui... Enfin, qui l'a noté au moins en partie, c'est celui qui avait la Mikra, la tradition écrite. Mais toi, tu es juif, tu t'es intéressé au judaïsme ? Je m'y suis intéressé, je vais sans entrer dans les détails, j'ai des ancêtres juifs et j'en ai deux qui ont péri dans les camps et un qui est revenu stérile parce que lui, il a eu du bol, entre guillemets, il a été chopé comme prisonnier de droit commun. Donc, si tu veux, l'histoire du judaïsme, c'est un truc dont j'ai toujours entendu parler. Et toi-même, tu es apostasié du judaïsme ou c'est comment ? Je n'ai même pas apostasié, si tu veux, même si mon père était juif de naissance, ma mère était catho, les deux, on ne peut pas dire qu'ils aient apostasié, ils n'ont jamais vraiment cru pour te faire la parenthèse, si tu veux, mon père était enfant caché pendant la guerre. Non, tu n'as pas l'impression de ta vie, je ne veux pas... Non, je vais aller très vite. Un prêtre lui a fait un baptême bidon, sachant que c'était bidon, juste pour le sauver de l'étoile jaune, etc. Et quand, après la guerre, il a fait sa barmite va, le rabbin lui a dit, parce qu'il m'a raconté, bon, écoute, tu me saoules, tu mets le doigt là, tu vas apprendre par cœur, je m'en fous, tu ne comprennes rien, tu apprends par cœur, tu récites, tu me confies. C'est un imam, ce rabbin, non ? Non, c'était typiquement les shkénazimes de l'époque, les ashkénazes, il y avait un côté extrêmement pragmatique et ils étaient surtout très sécularisés, si tu veux. Mais, du coup, mes parents m'ont élevé dans l'athéisme et moi, je me considère au grand maximum comme agnostique, c'est-à-dire, s'il y a un dieu, je ne sais pas à quoi il ressemble, ça m'étonnerait que ça soit là, en tout cas, et s'il y en a un, on aura deux mots à se dire si je le rends compte. Franchement, tu as de la chance d'avoir été élevé dans l'athéisme. Moi, il fait un peu chaud dans la théière et un peu humide aussi, je suis d'accord. Et à partir de là, si tu veux, quand j'ai commencé à m'intéresser, je finis de te répondre à l'Ivabal, quand j'ai commencé un peu à écouter ce qui se passait dans le Coran, je suis retourné regarder que j'ai quand même une Bible à la maison, la culture G, ça n'a pas de rapport, et donc, j'ai commencé à faire de la théologie comparée en lisant les différents textes et en regardant les principes. Et du coup, j'ai pris des notes et je trouve ça hyper intéressant. D'un simple point de vue si tu veux, de culture générale, pas d'un point de vue spirituel. Ok, merci bien. Voilà, je t'en prie. Alors, retourne à ton Seigneur. Pourquoi il dit « your Lord » et pas « our Lord » ? Retourne à notre Seigneur, je ne sais pas. Je pense qu'il dit « ton Seigneur » pour insister sur le fait de ce qu'on répète souvent, c'est que les Juifs, ils ont trahi Allah, donc ils ne le méritent pas, tu vois, ils ne le reconnaissent pas vraiment. Et histoire de bien montrer que l'Islam est la vraie religion. Parce qu'en plus, tu as toute la mythologie, l'Islamique, selon laquelle, en fait, depuis l'origine de l'humanité, on est musulman et tout ce qui n'est pas musulman, ce sont en fait des gens qui volontairement ont trahi et falsifié le texte parce qu'ils se croyaient plus malins qu'Allah. Machin, il va gel, je ne sais pas quoi, là. Tu as bien suivi, mais là, il faut bien t'avoir pris ça. Ah ben, j'ai suivi, oui, oui, puis j'avais lu ça aussi de mon côté avant, déjà. Non, c'est de bonne mémoire. Mais tu te rends compte à quel point, au bout d'un moment, je suis retourné et on m'a enlevé 10 prières, donc il en reste 40. Je suis retourné voir Moïse et il m'a redit la même chose. Alors, je suis retourné voir Allah et il m'a enlevé 10 prières. Oui, non, mais attends, là, ce n'est pas la salette, là, c'est le souk à Marrakech, il faut arrêter les conneries. En même temps, c'est culturel. Oui, certes, certes. Moi, je vois bien cette scène avec la musique dans les 12 travaux d'Astérix, quand Astérix, il court dans le bâtiment administratif, je ne sais pas si vous voyez la scène. la maison qui rend fou, oui, pour la laisser passer, il fait ça et il fait des arrière-tours et il y a cette petite musique qui leur dit, il est à Moïse, il fait non, il faut retourner. Mais c'est à Moïse qui fait, est-ce que tu vois la circulaire B65 ? C'est au guichet 35, on est au guichet 36, oui, mais le 35, il n'est pas à côté. Mais c'est ça, en plus, dans la maison qui rend fou, le guichet 35, tu dois te retaper la moitié du bâtiment, ils ne sont pas côté à côté. Mais vous commencez à m'ennuyer avec le porc, PORC. Oui, ah non, c'est avec un T puisque c'est la capitainerie, le vieux du porc. Non, mais dans ce cadre-là. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, ouais, ouais, ouais. Alors, je suis retourné voir Moïse et il m'a dit d'être retourné en manquant enlever 10 prières. Je suis retourné voir Moïse, puis je suis retourné et il a dit, OK, 5 prières. Je suis retourné voir Moïse et Moïse m'a dit, alors, quel ordre as-tu reçu ? Il a dit, j'ai dit 5 prières par jour. Il a commenté, ton peuple ne pourra jamais faire 5 prières par jour. J'ai essayé, et le peuple d'Israël a échoué. Non, mais sérieux, Moïse, il fait un moment, elle chiche, 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 si les miens, ils n'y arrivent pas, chiche, les tiens, ils font 5 prières par jour. C'est tellement ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Mais grave, mais putain, plus tu lis la façon dont c'est raconté ces histoires, plus tu as l'impression, tu sais, ce que je te disais dans le chat, sous mon autre blase, c'est les enfants de 5 ans à la maternelle, tu sais, ouais, moi j'en fais un de plus que toi et mon papa, il va te casser la gueule d'abord. Mais ce qui fait délirer, c'est que Moïse, il dit, vas-y, vas-y. Moi, je pense qu'ils auraient fait une par semaine. Il aurait dû rencontrer Jésus, en fait, pas Moïse. C'est grave. Une par semaine, on aurait dû la faire. Et encore, parce qu'en fait, Jésus, au départ, il gardait les coutumes juives, c'est-à-dire que tu avais une prière du matin, une prière du soir, mais ça dure, en fait, ça ne dure pas une heure, le schéma Israël du matin, ça dure moins longtemps que ça. Oui, et puis la prière du soir, en vrai, tu peux la faire à genoux sur ton lit, ça passe, tu vois. Ah, chez les chrétiens, ouais, pas de problème. Puis elle peut être très courte, ça peut être, mon Dieu, je te remercie de cette journée, prends soin de tous les gens que j'aime, ça va très bien. Chez les chrétiens, en tout cas, c'est assez cool, la prière du soir. Moi, je mange gros, comment ça va, je vais me coucher. À condition que tu la fasses, parce qu'il y a plein de monde qui ferment les yeux, ils disent non, mais alors, bon, tu peux en faire une dans ta tête. Aujourd'hui, chez les cathos, on dit ouvertement qu'à la rigueur, tu peux en faire une dans ta tête, n'importe quand dans la journée, tu prends cinq minutes de méditation, tu as fait une petite prière silencieuse. Moi, je l'ai déjà entendu à l'époque. Oui, c'est ça, c'est juste pour rappeler au vieux barbu que tu es toujours là. Ouais, lui faire un petit coucou, lui dire, t'inquiète, ça baigne, ouais, ouais, je viens dîner ce week-end, on se téléphone, on se fait une bouffe. L'islam, c'est une purge, non ? Non, pas du tout. J'allais dire, dans les prières islamiques, c'est beaucoup plus spirituel. On dit des trucs genre que périssent Abou Lahab et qu'ils se dément périssent et que ça se fasse une porte de feu autour du cou. Voilà, c'est vraiment beaucoup plus connecté. Et puis, les mécréants, c'est tous des menteurs morts à eux, morts à eux, qui crament aussi, non ? Oui, voilà. Ça dure combien de temps vraiment la vraie question sur le rituel ? Elle dure combien de temps la prière du soir ? Trop longtemps. Oui. ça dépend. Elles ont toute la durée que tu leur donnes, en fait. Tu lis le Coran. Tu peux lire le Coran que tu veux avec un minimum assez court. Mais genre, si tu fais la prière proprement et avec un peu de Coran, ça devrait te prendre cinq minutes, quoi. D'accord. Alors. Et ensuite, oui, ma suite, je vais dire Momo Kato pour le Burak Friday, les prières étaient en solde. Elle est bonne, elle est bonne. Oui. Eh bien, cinq prières, c'est trop, autant supprimer la prière, Georges. Mais t'imagines qu'il aurait fait un aller-retour de plus ? Mais oui. Il y en aurait eu qu'une par jour. Il a répondu « J'ai déjà fait tellement de requêtes à mon Seigneur que j'ai honte. » Mais en vrai, c'est un truc de dingue. Le gars, il a vu Allah cinq fois et il lui a parlé de rien. Il lui a demandé « Dis prière de moi, s'il te plaît. » Oui, mais il n'aurait pas pu juste dire comment ils ont parlé, qu'est-ce qu'ils ont dit, comment on a récidé. Je remarquera Allah qui ne dit même pas « Attends, 30 secondes, tu te fous de ma gueule, tu négocies avec ton Seigneur. » Dieu, il fait « Ah, ok. » Mais vu comment c'est décrit, en vrai, vu comment c'est décrit, moi, je vois bien la scène où Dieu, il ne lui a même pas parlé. C'est en mode, il y a Momo qui vient et il ne le regarde même pas. c'est ça. Et puis, il vient « Allez, dis de moi. » fais pas chier. Vas-y, qu'est-ce que toi ? Et tu as Gabriel qui tend l'oreille et qui fait « Ouais, bon, allez, casse-toi. » Et en plus, un truc rigolo, c'est quand Mohamed reçoit la révélation, Gabriel, c'est un bonhomme, tu vois. Il voit ses pieds dans le sol, il paralyse, il transpire. Gabriel, il le secoue, il l'étrangle, il s'allonge sur lui. Gabriel, c'est la taille de l'oranger avec le Kogan. C'est ça. Il fait la taille de l'horizon, 600 ailes, il est incroyable, tu vois. C'est un mois final dans Final Fantasy. Et après, et après, Mohamed, il monte sur le Burak facile, il monte à l'échelle jusqu'au 7e ciel facile, il rencontre ses ancêtres et les prophètes faciles, il va parler avec Allah comme si de rien n'était. Vraiment, c'était pas, en fait, c'était pas du tout impressionnant ce qui est arrivé à Mohamed. Mais c'est ce que tu racontais tout à l'heure, tu sais, c'est Momo, il dort, t'as Gabriel qui vient, et debout, je t'emmène voir Dieu. Oh, fous-moi la paix, j'ai sommeil. Ouais, c'est ça. Mais c'est Dieu, tu nous casses l'écrouille avec toute la journée, putain ! Gabriel est plus impressionnant que Dieu, en fait. Il n'y a rien, tu vois, parce que sur le fait, quand il rencontre Gabriel, on a lu genre au moins 50 pages de comment Mohamed... et puis il est terrifié, puis il lui dit, lis, mais je ne sais pas lire ou je ne l'ai pas bien, comme tu veux, on s'en fout, et l'autre, il l'attrape, mais tu vas lire, espèce de pétasse ! Et du coup, tu l'imagines, je le choisis par le cou, moi j'imagine Gabriel habillé en pimp à l'américaine, avec le chapeau à plumes qui se talque la main comme dans Horail pour mettre la gifle. Gabriel le grand frère. Gabriel le grand frère, ouais ! Du coup, Allah, il n'y a aucune description de la peur, il n'y a... Ben non, il ne parle même pas. Est-ce que s'il te plaît, tu peux me laisser faire des phrases complètes et attendre que j'ai placé un point avant de réagir ? Désolé. C'est bien. À chaque fois que je fais une phrase, avant que je fasse la première phrase, tu me coupes, c'est un peu désagréable, s'il te plaît. Désolé, désolé. Bon, du coup, on va continuer. Je ne sais plus ce que je voyais. Ouvre ma balle. Tu étais en train de dire que Momo était complètement chill, Dieu en va parler. Ouais, c'est bon. C'est chelou quand même. Alors, dans ce texte, il n'y a aucune mention de Jérusalem. C'est comme si certaines sources omettaient certaines informations parce qu'ils ne savaient les choses que de manière générale. Ou peut-être qu'ils ont oublié, ou peut-être qu'ils le mentionnent seulement quand ils pensent que c'est important. Parfois, ils élaborent et disent le récit dans son entièreté, tandis que d'autres omettent sélectivement de dire ce qu'ils ne considèrent pas utile. Mais c'est vrai que Mohamed soit allé à Jérusalem ou à Paris, c'est pareil au même, dans le niveau mythologique, c'est le même délire pour moi. Donc, c'est vrai que Jérusalem, ce n'est pas très important dans cette histoire, surtout qu'il n'y avait pas de mosquée à l'époque. Il y avait un mur. Ceux qui font de chaque événement du voyage nocturne une expérience séparée, comme nous l'avons écrit ci-dessus, sont beaucoup trop loin de la vérité. Car chacun de ces récits inclut des références au bonjour au prophète et dans chacun d'eux, on présente le messager à eux. Et dans chaque récit, la prière est rendue obligatoire. Comment peut-on prétendre que toutes ces choses soient arrivées de manière séparée ? C'est très improbable et implausible. Mais Dieu sait mieux. Voilà. Donc, pour lui, c'est arrivé tout à même coup, le même soir. C'est vrai que c'est le truc le plus improbable qu'il y ait une partie qui soit arrivée et pas l'autre. Puis l'argumentaire est super bien construit, réellement, mais si tu ne dis pas que c'est comme ça, tu dis des conneries. Ouais. Attends, là, je regarde un peu le chat. Si c'est vrai, c'est que c'est vrai. J'avoue, pourquoi Mohamed n'a pas négocié cinq verres de bain par jour ? Ouais. Mais c'est ce que tu disais dans tes autres lives Alibabal, c'est-à-dire que quand, comment il s'appelle déjà ? Ibn Kathir dit c'est le pire adit de ma carrière, ce n'est pas le fait que le contenu soit des conneries, c'est le fait que les gens qui l'ont raconté, personne ne leur fait confiance. Et ce n'est pas grave, c'est vrai quand même. C'est ça. Oui, en plus, c'est une dinguerie, le mec qui traverse l'espace en bourrac et à mains nues sur une échelle et tout ça, pourquoi ? Pour voir deux rivières invisibles et négocier des prières. Il aurait pu faire tellement de choses, le gars. Et puis dire ouais, je gros, bien ou bien, Abraham et Abraham. Et il a bu du lait. Il a bu du lait aussi. Tu as fait quoi ? Tu as fait quoi ? J'ai bu du lait. Si Tolkien avait dû écrire son histoire, ça aurait duré moins longtemps que la trilogie du Célère des Anneaux. J'avoue, l'histoire ne dit pas s'il a négocié les 72 vierges ou s'était fixé d'avance. Alors, ensuite, là où il y a Discord. Alors, le lendemain matin, parce que voilà, cette histoire, elle est finie, c'est bon, c'est assez fait chier. Gabriel est venu voir le messager de Dieu environ de midi. Il lui a expliqué comment faire la prière. Ah, donc Mohamed, en plus, il a accepté un truc, il ne comprenait pas ce que c'était. Mais ça va de pire en pire, c'est incroyable. Donc Mohamed a dit OK, cinq prières, mais il ne savait pas ce que ça voulait dire prière en fait. C'est comme le test de le mec des trois jarres. Oui, des trois jarres, vas-y, bois au pipe, OK, c'est bon, t'es sauvé. Mais ça donne vraiment l'impression que le mec, il était d'abord avec une bande de brigands, avec un culte de la personnalité et au fur et à mesure, il s'est dit il va peut-être falloir que j'invente des rituels, des bidules et des machins histoire de détourner l'attention. Ça montre surtout que Mohamed était le prophète le moins pertinent en fait. Ah oui. pas d'un avis extérieur, d'après l'islam lui-même. Le gars, il ne réfléchissait pas. Ouais, c'est vrai. Tu vois, Allah, il dit 50 prières, Mohamed, il ne comprend pas ce que ça veut dire une prière, il dit OK. Gabriel, il lui dit non, non, c'est trop. Le mec, il ne comprend pas ce que ça veut dire 50, pourquoi c'est trop, il dit OK. Et après, il dit OK à 5, à la fin, et après, on lui explique ce que ça veut dire 5 prières. Il ne comprenait même pas que la prière se faisait à un temps précis, vu que là, il lui ait dit comment on fait la prière et à quel moment. Tu vois, il ne comprenait rien en fait, il s'en foutait. Ouais. Question, Babal. Je sais qu'a priori, la Sunna et le Coran, les musulmans, la majorité ne le lisent pas ou alors ne font pas vraiment attention à ce qu'ils lisent quand ils le lisent, mais la Syrah, c'est un peu un conte pour les enfants, entre guillemets. C'est quelque chose qui est plus lu que la moyenne ou pas ? Non, tout le monde s'en fout. En fait, c'est connu, c'est très connu. C'est-à-dire que toutes les histoires de la Syrah, quasiment, je les ai entendues quand j'étais petit. Mais je suis quasi sûr que personne ne les a lues en fait. On les a toutes entendues, entendues, entendues. En fait, on se les raconte, tu vois. C'est un téléphone arabe, même si les histoires sont compilées par écrit, très peu de gens les lisent. Et les paroles vous les racontez par... Excuse-moi, Babou. Vas-y, vas-y, vas-y. Et quand vous les racontez, vous les racontez tel que c'est écrit ou vous vous enjolivez ? Parce qu'honnêtement, quand... Non, non, tel que c'est écrit, c'est quasiment... En fait, toutes les histoires, je m'en souviens exactement comme... Enfin, pas exactement, genre ils ne disent pas les mots près, mais tout, je m'en souviens. Il n'y a pas grand-chose de plus dans l'histoire, c'est juste de la narration autour, tu vois. Genre, quasiment 80% de ce qu'on lit, je l'ai entendu, à part les dingueries genre Shikha Satir ou le mec qui a vécu 250 ans et tout comme ça. Dans ce cas-là, comment tu expliques que Mohamed est pris au sérieux et n'est pas juste considéré comme un comique-relief dans une histoire... En fait, c'est l'inverse. Il est pris au sérieux quelle que soit l'histoire qu'on raconte, tu vois. Mais l'histoire, elle est là avant qu'il soit pris au sérieux. Non, non, c'est l'inverse. Tu es pris au sérieux depuis ton enfance parce que tu es terrorisé et du coup, tout devient vrai. Et un exemple concret, c'est oublie l'islam. Tu n'as jamais connu l'islam de ta vie, Al-Farius. Oui, c'est un peu vrai. Et je te dis... Non, non, tu ne sais même pas que ça existe, tu ne sais même pas que c'est une religion, tu vois. D'accord. Tu n'en as même pas le concept d'un musulman ou du ramadan. Et j'arrive et je te dis, Alibaba a appris aux gens comment chier. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Ça se fait rigoler. Ça se fait rigoler, voilà. Islamiquement, un musulman, quand on lui dit Mohamed nous a appris à chier, parce qu'on le dit dans les mosquées, on dit Mohamed, vous avez tout appris, il vous a même appris à chier, ce qui est ridicule comme phrase, un musulman va trouver ça limite magnifique. Tu vois, il fait, c'est vraiment quelqu'un qui nous a tout donné. Oui, mais ça c'est aujourd'hui, je veux dire, cette histoire-là, elles sont transmises depuis qu'elles ont été écrites. Avant, c'est encore clair. Les gens, ils ne savent pas lire et ils n'avaient pas le choix, ils avaient peur de tout et ils se faisaient pragmatiser arbitrairement s'ils ouvraient leur gueule. Donc, à mon avis, c'est deux, trois générations, tu vois, les parents disent non, non, Oui, mais les histoires, elles sont quand même ridicules dans tous les cas. Oui, je suis d'accord. Quelque chose le contexte, elles sont quand même ridicules. je veux dire, au départ, les gens qui écoutaient ces histoires, ils devraient prendre ça à la rigolade. Non, moi, j'imagine, parce que c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre comment est-ce que c'est devenu petit à petit, quelque chose de sérieux. Alors qu'à la base, c'est... Moi, avant de me convertir à l'islam, je faisais caca debout et j'en avais toujours sur les talons. Grâce à l'islam, maintenant, je sais faire caca. Il faisait caca debout. Il faisait caca debout. C'est peut-être un détail pour vous. Pour lui, ça veut dire beaucoup. Mais Alibabal, il me revient en tête un épisode de ta lecture de la Syrah où il me semble qu'elle avait été commandée pour l'instruction d'un jeune prince ou un truc comme ça, non ? Oui, c'était ça. C'est vrai qu'il disait « Ok, pour le goût, il a ramené 150 volumes. » Ouais, donc à ce moment-là, ça va avec ce que tu dis. C'est-à-dire que d'abord, il a instauré son culte de la personnalité et du coup, personne n'ose remettre en question quoi que ce soit. Et à partir de là, on peut raconter absolument n'importe quoi. puisque c'est le blanc le leader qui l'a fait, on peut lui attribuer même les trucs les plus stupides ou les plus révoltants. Et ce n'est même pas arrivé après puisque de son vivant, Mohamed faisait, et on va lire dans la Syrah plus loin, il faisait exécuter des gens pour l'avoir critiqué. Ah oui, il y avait les poètes qui… C'est la première histoire de Khab que tu as faite hier, je crois. Oui, il y a Khab aussi là qu'ils ont pragmatisé. Donc, c'était pas toi hier, c'était chez Amir, par exemple. ça décrit les gens qu'ils pragmatisent comme des gens extrêmement nobles et courageux et fiers et bons et généreux. Et ça crée vraiment ce narratif, non, non, on s'en fout, si t'es musulman et criminel, c'est mieux que ces gens formidables et sociaux et aimables. C'est l'histoire que tu avais racontée de ce mec qui était super cool et qui allait de lui-même en fait, alors qu'il savait qu'il allait dans un guet-apens. Ouais, c'est Khab justement quand son frère de lait qui est musulman vient le voir, sa femme lui dit vu le ton de sa voix à ta place, j'irai pas parce qu'il a l'air d'être parti pour te tuer. Il dit même s'il me perforait avec une lance, c'est mon frère de lait, la famille, c'est sacré, j'y vais quand même. Le frère de lait, c'est un rapport Il y en a un nouveau, il y a un frère définitif qui apparaît. C'est ça. Le messager a alors raconté, donc Gabriel expliquait à Mohamed et Mohamed expliquait aux gens c'est vraiment la dame du lac Gabriel. Il parle tout ça, les personnes le voient, il fait là la dame du lac elle m'a dit comment faire la prière. Mais elle est où la dame du lac ? Non, il n'y a que moi qui peux la voir. Donc là, il y a Gabriel qui explique à Mohamed et Mohamed qui traduit et qui répète aux gens qui sont avec lui. Alors, le prophète agissait comme l'imam des musulmans en suivant et en copiant l'exemple de Gabriel. C'est raconté dans le hadith Ibn Abbas et Jabir. Gabriel a mené la prière avec moi deux fois à la maison de Dieu. Voilà, donc il y a eu deux exemples et après il se démerde lui-même. Alors, il lui a expliqué deux fois du début à la fin les cinq prières quotidiennes. Le temps entre les prières, c'est la période étendue, mais il n'a pas parlé de ce temps pour la prière du soir. Voilà, donc on avait lu dans le firme, si vous allez voir les autres épisodes de jurisprudence, comment il mesure le temps des prières. Et d'ailleurs, dans le firme Malikide, j'avais un exemple assez rigolo que je voulais vous montrer qui m'avait fait bien rire. Je vous le lis, je ne le mets pas à l'écran parce que c'est un document que j'avais de côté. Donc, c'est la loi islamique Malikide. Il est déconseillé que la prière soit présidée par un amputé, un paralysé, un incontinent, un ulcéreux, un mal vu, un castré, un non-circoncis, un gîton, celui dont l'état religieux est inconnu, celui qui est issu d'une relation illégitimée, un esclave qui dirige la prière régulièrement, contrairement à la prière surréglatoire pour laquelle il n'est pas déconseillé. Donc déjà, il est déconseillé de présider une prière s'il te manque un bras, s'il n'a aucun sens. Il ne dit pas qu'il y a besoin d'être musulman pour faire la prière parce que là, je rentre dans toutes les catégories qu'il a citées. Si, celui dans l'état religieux est inconnu ou généalogie. Moi, on connaît mon état religieux. Il n'a pas dit qu'il faut connaître ton état religieux. Non, mon état religieux, je le connais. Ah, c'est déconseillé. Toi, c'est peut-être interdit. Je dirais. Il est permis d'être imam à l'aveugle, celui avec qui on diverge dans les branches secondaires de la religion, les gens faibles physiquement. T'as le droit d'être imam bébé. Le lépreux, si sa lèpre n'est pas renforcée et qu'elle n'est pas inusible à ceux qui sont derrière lui, qu'en est-il de celui-là ? Ça va être compliqué quand même. Il est permis que le fidèle soit au-dessus de l'imam, même s'il se trouve sur un toit. Cependant, il n'est pas permis à l'imam d'être au-dessus de ses fidèles, seulement de la hauteur d'une main. Si l'imam ou le fidèle vise par leur hauteur l'orgueil, la prière n'est pas valide. Parmi les conditions du fidèle qui suivent l'imam, il doit avoir l'intention de suivre l'imam, cependant, il n'est pas conditionné à l'imam de nourrir l'intention de diriger la prière seulement dans quatre cas. Pour la prière du vendredi, la prière de groupe, la prière de la peur et la prière de remplacement de l'imam. Il est préférable de laisser pour la prière en groupe le sultan diriger la prière, puis le propriétaire des lieux, puis le locataire qui prime sur le propriétaire, puis celui qui connaît le plus de tir, donc Jesus Lébi, puis celui qui connaît le plus de hadith, donc Alibabal, puis celui qui connaît le plus de lecture, Alibabal, puis celui qui fait le plus d'adoration, ça c'est Bébert, puis le plus ancien dans l'islam, ça c'est qui ? Majid Okacha ? Atarax, non je crois Majid il est plus vieux j'ai l'impression. Puis celui qui a une noble... L'aposta ? Ouais c'est vrai, l'aposta, l'aposta qu'a fait. Puis celui qui a une noble généalogie, Bébert, puis le plus beau, Bébert, puis celui qui se comporte le mieux, Bébert. C'est pas drôle Alibabal ? Non, moi je suis celui qui s'habille le mieux. Ok. Puis celui qui se vêtit le mieux. Voilà, moi j'ai des pulls de chez Yamamoto. Ok. Alors, celui qui a un droit de primer dans la direction de la prière en étant en dessous hiérarchiquement, comme par exemple une femme, un servant ou un non-savant, il est préférable pour lui de demander à une autre personne plus savante que lui de diriger la prière. Voilà. Une femme, c'est inférieur hiérarchiquement, juste pour vous, c'est chérien. C'est inférieur à quelqu'un qui s'habille bien. Oui. C'est cohérent avec le statut des femmes expliqué partout ailleurs puisqu'elles sont tellement bêtes qu'elles sont d'accord quand ils leur expliquent qu'elles sont débiles. Oui. On s'y attendait mais c'est toujours, je ne sais pas, je ressens toujours le besoin de faire la remarque à chaque fois que ça arrive, ce genre de connerie. C'est la réplique de Dewey dans Malcolm où il fait « Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu ». C'est ça. Alors, moi, j'aimerais juste réagir sur l'un des statuts très particuliers qui me dérange beaucoup. C'est la personne qui est issue d'une relation illicite. En effet, il y a deux imams sur quatre. Alors, c'est l'imam Malik et l'autre, je ne sais plus, je crois que c'est Shafi ou Ahmed qui, dit-on, sont des bébés endormis durant des années. Alors, vous savez tous que le délire des bébés endormis durant des années sont en gros des femmes qui auraient accouché plusieurs années plus tard après fréquombation et on sait tous qu'elles disent ça pour se protéger parce qu'en fait, elles ont eu un amant. Mais pire encore, c'est son cas, non ? Pire encore, voilà exactement. Mohamed lui-même, en fait, c'est un soi-disant bébé endormi plusieurs années. C'est quand même drôle que les, entre guillemets, parce que c'est eux qui les appellent comme ça, ne me jetez pas la pierre, Mohamed et deux imams sur quatre sont des bâtards qui n'auraient jamais dû être des imams. Quand le prophète de l'islam n'aurait jamais dû être un imam selon l'islam, c'est quand même vachement drôle. C'est bon, c'est fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. De toute façon, l'imam, ce n'est pas Mohamed, c'est Gabriel. Et d'ailleurs, deux éléments là-dessus, le premier, c'est que pour contrer le fait que Mohamed soit né de la fornication, la biographie, comme on l'a lu, ils ont vérifié sur les 30 000 des centres ancêtres de Mohamed, entre Adam et Mohamed, qu'il n'y a eu aucune fornication. Donc voilà, il y a eu une vérification méthodique. Ouais, c'est à partir de combien du coup que ça devient pur d'avoir eu une fornication au milieu de la généalogie ? C'est le coup de 216 ? 30 000 sans fornication, c'est pur. Mais oui, 216, ouais. Bébert, tu voulais dire le père de Mohamed, déjà, est-ce que la mère de Mohamed, ce n'était pas la fornication ? C'était limite quand même. Et puis, quatre ans de gestation, ça laisse des doutes sur la paternité d'Abdallah. C'était un éléphant, sa mère peut-être ? C'était, comment il s'appelait l'éléphant ? Marmoud. Marmoud. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, en fait, l'enfant né de la fornication est puni pour avoir commis le crime de mal choisir ses ancêtres. C'est une bain de merveilleuse. L'enfant né de la fornication, son témoignage n'est pas accepté et il n'a pas le droit à l'héritage. C'est-à-dire que pour punir les parents, c'est l'enfant qui est puni. C'est l'inversion du principe du péché des ancêtres. C'est ça. Or, en islam, dans le Coran... c'est le péché des ancêtres, c'est ça. Même dans le Coran, et en islam, on dit très souvent personne ne saura tenir responsable des crimes de ses ancêtres. Le Coran, il le dit. Sauf le bâtard. Sauf le bâtard, voilà. Sauf le bâtard. En même temps, c'est un bâtard, il l'a cherché. C'est vrai. Il aurait dû mieux choisir ses ancêtres, effectivement. Exactement ça. Alors, il lui a expliqué les prières. Et bienvenue, Yanis, d'ailleurs. Sachant quand même que dans le Coran, à un moment donné, ils traitent les mécrins de bâtards. Non, ils n'oseraient pas. Un moment donné seulement ? Je suis surpris, ça ne fait pas beaucoup. C'est du progrès. Ouais, ça ne fait vraiment pas beaucoup, c'est impressionnant. T'es sûr qu'il n'y a pas plus, Yanis ? Alors, quand la prière a été premièrement prescrite, ce n'était que deux rak'a de prosternation. Puis, ça n'a été progressivement établi que la prière du voyage et on a rajouté des prières pour les... des rak'a pour les prières à la maison. C'est-à-dire que même après avoir négocié avec Allah, il a continué de changer la prière après coup, Mohamed. Mais vous vous rendez compte de la dinguerie à quel point c'est open marché, quoi ? Le mec, il prône la soumission et simultanément, il désobéit à Dieu. Non, il fait ce que... La religion... Tu es sûr qu'il ne fait pas référence justement à la période avant la prescription des 5 ? Non, avant, il ne savait même pas ce que c'était une prière. Si, il savait. Comme là, ça se passe après le voyage nocturne où il a rencontré Dieu, j'ai l'impression que c'est après. Donc, il trahit sa parole. Et avant, Baba, il l'a expliqué que Baba, il ne comprenait pas ce que c'était une prière. En fait, c'est écrit quand la prière a été prescrite. Ce n'est pas marqué quand les 5 prières ont été prescrites. Je suis persuadé qu'avant, il y avait justement entre 2 et 3 prières. Je pense que c'est la période oui et non parce qu'en fait, le récit, qu'est-ce qu'il raconte ? Je comprends ce que tu dis, mais le récit qu'on lit, il raconte qu'il a rendu la prière obligatoire. C'est ça que le récit raconte. C'est-à-dire qu'avant, la prière n'était pas obligatoire. Oui, mais ce n'est pas forcément les 5. C'est-à-dire qu'il aurait pu avoir une période non obligatoire, une période obligatoire, ensuite les 5 obligatoires. Oui, d'accord. Voyons, oui. Donc, les 2 prières, les 2 prières comme chez les Juifs et ensuite, ça a été etc. Mais par contre, ce qu'on peut dire d'intéressant, c'est qu'effectivement, il va vous dire voilà, ça a été prescrit etc. dans le Coran, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est que dans le Coran, vous allez trouver des versets pour vous dire que de ne pas faire chier le prophète une fois que vous avez fini de manger à la cantine parce que vous restez trop longtemps à parler à ces femmes. Mais vous n'allez pas trouver de versets qui instaurent les 5 prières. Alors que c'est genre le verset ultime où le prophète, il a rencontré Allah après être monté sur un pégase et après avoir négocié. Ça, le Coran, il s'en fout, il ne trouve pas ça intéressant de raconter. Par contre, c'est que la rencontre avec Allah, elle est moins impressionnante que la rencontre avec Gabriel. Ah oui, mais c'est pire que ça. C'est plus important de parler des disputes du prophète avec ces femmes ou de dire que quand vous avez une cantine, il ne faut pas trop rester parce que vous faites trop chier que de parler de la rencontre avec son seigneur et de l'instauration des 5 prières. Il me semble d'ailleurs que la description de la salade, c'est dans les hadiths, non ? C'est ça. Il ne me semble pas qu'il y a une description de comment faire les prières dans le corps. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que j'avais entendu aussi à travers les différents lives, c'est que finalement, la procédure n'est absolument pas mentionnée. On est obligé d'aller chercher dans les textes complémentaires. Dans des textes complémentaires contradictoires. Oui, mais ça, si tu veux, j'ai envie de dire que ça fait partie du forfait. Oui, c'est ça. Je fais piller ton live, Babal. Désolé. Non, je dis ça, je participe aussi. C'est problématique car Aïcha avait l'habitude de faire ses prières dans son entièreté quand elle voyageait. Il devrait y avoir 4 à 4 au midi, 4 après-midi, 3 le soir, et le matin, 2 à voix haute et le soir, 4 à voix haute. Et 2 le matin. Oui, c'est ça, regarde, juste en dessous, mon point de vue est que Aïcha, je ne sais pas quoi, a fait d'un an, il y en a, avant le night journée, c'est-à-dire l'ascension. Oui, le voyage d'octurne. Elle récitait deux fois séparément et quand on a rendu les cinq obligatoires, alors on les a gardés de la même manière. Mais attends, c'est pour ça avec les racas à voix haute alors qu'il y a le hadith où il dit non mais arrêtez de bugler, Dieu n'est pas sourd. Non, c'est parce que les gens ils buglaient trop près de chez Mohamed à mon avis. D'accord. Parce qu'il disait Allah, on part à la mosquée et Mohamed, il allait voir, il fallait attendre, attendre, Dieu n'est pas sourd, il n'y a pas besoin de gueuler. Parce qu'à longtemps, comme ça, je me suis demandé s'il n'y avait pas un rapport avec les racas à voix haute du coup. Non, en général, c'est à chaque fois que Mohamed, après que le faisait chier, il disait non mais détendez-vous les gars. C'est comme quand il allait à la mosquée de nuit et je pense soit il voulait être pépère soit il avait des affaires là-bas et que les gens ont dit oh, c'est trop bien il prie la nuit je vais prier avec lui la nuit et au bout de 2-3 jours la mosquée elle est remplie et du coup lui il voulait juste être tranquille il fait non non attention si vous faites la prière avec moi la nuit j'ai peur qu'Allah la rende obligatoire et là les gens ils ont arrêté de venir. Merveilleux. Et du coup il lui a foutu la paix. Fabuleux. Et voilà on arrive à la lune coupée en deux on fait je pense encore une petite demi-heure et après c'est un gros gros passage de l'histoire prophétique que tous les musulmans connaissent en plus le voyage nocturne on connaît tous aussi mais ça c'est un gros passage et après on fait ça et après on va chez Apostac à faire pour le live de Regulus. Et si je peux faire une remarque encore une fois Mohamed la met bien profond à Moïse parce que Moïse il a juste fendu une mer. Ouais c'est ça en fait c'est pas sûr parce que du point de vue musulman et on va le lire dans ce texte la lune c'est pas si grand que ça tu vas voir. Et du coup dans leur narratif une mer c'est plus grand que la lune. D'accord. Question très courte promis très rapide juste avant que tu n'aies pas là dessus il n'y a pas d'ailleurs des versions du récit de Moïse dans l'islam où ils disent que c'est pas la mer c'est une rivière qu'il a ouverte ? Non mais c'est genre un verre d'eau. Oui certes de toute façon de toute façon par rapport aux musulmans les juifs c'est des petites bites c'est bon on a compris. C'est Bruce Tout-Puissant qui fend sa soupe en deux. Déjà il a fendu Haïcha en deux ça on le sait. Alors en ce qui concerne la séparation de la lune du temps du prophète Dieu a donné à son messager un signe pour prouver la véracité de sa guidée et la religion de vérité qu'il lui a donné et c'est le jour où il a pointé son doigt vers la lune. Les musulmans sont d'accord pour dire que c'est arrivé du temps du messager de Dieu. Les traditions avec des lignes complètes de transmission de divers chemins nous fournissent une preuve décisive pour ceux qui l'examinent et les comprennent. Voilà donc la preuve décisive que Mohamed a coupé la lune en deux c'est que plein de gens l'ont dit. Et ça c'est le maximum que peut fournir Ibn Kathir. Wallah frérot c'est vrai. Voilà Wallah frérot c'est vrai. C'est parce que les extraterrestres existent. Oui. David Vincent les a vus. Non mais est-ce qu'il a une chaîne de transmission complète et de différentes familles ? Il faut que je me renseigne. Ah bah c'est ça. Tu vois c'est ça la différence entre le vrai et le faux. C'est ça. Non mais il faut que j'aille vérifier la chaîne de transmission de David Vincent je te dirai ça la semaine prochaine. Ça marche. Nous firmerons certaines de ses traditions si Dieu le souhaite et en lui nous avons la foi et la confiance. Les gens de la Mecque ont demandé au prophète un signe. Alors la lune au-dessus de la Mecque a été fendue en deux et Dieu a dit les mots suivants l'heure est arrivée et la lune s'est fendue. Alors c'est un texte connu comme Mursalat al-Sahaba c'est-à-dire un texte qui a été donné à partir des compagnons et pas le prophète lui-même. Et il est clair que ce texte était reçu d'une large masse de compagnons ou du prophète lui-même ou de tout le monde. On s'en fout. Tout le monde l'est. Piccolo est plus fort que Mohamed si jamais. Est-ce que Saitama peut battre Mohamed en octobre ? Il a montré la lune en deux parties et ils ont vu le monhira entre les deux parties. Une partie de la lune était au-dessus de la montagne l'autre était de l'autre côté de la montagne. Les gens ont dit Mohamed a fait de la magie. Puis ils ont dit non mais attendez ils sont complètement cons non ? La lune elle passait juste de chaque côté du pic de la montagne. Oui c'est ça la lune était juste derrière la montagne. C'est tout. Non mais il les a juste positionnés de manière à ce qu'on voit la lune derrière le pic de la montagne. Il ne faut pas faire un jeu à boire avec les récits grand-aniques parce qu'il va y avoir des urgences pour être encombrées. Il ne l'a pas vraiment coupé en deux alors ? Il l'a montré du doigt et elle est passée. Ce que ça dit c'est qu'il y avait une partie du côté de la montagne et une de l'autre côté. Ça pourrait dire que la lune est juste passée derrière la montagne. Derrière un pic ou bien derrière son doigt il y a la lune il a dit regardez la lune derrière mon doigt et la lune elle est fendue en deux avec un doigt. C'est le proverbe taoïste quand le maître montre la lune l'idiot regarde le doigt. Et tu sais après là tu mets le même où les blacks ils se tiennent la tête et tout. Les mecs de la rap battle oui Mais sérieux en fait il n'a rien fait il ne s'est rien passé Non mais c'est nous qui trollons Ouais grave Mais ça contredit pas un truc dans le Coran où Dieu dit j'enverrai du temps de mon mot j'enverrai aucun miracle parce que vous ne les méritez pas bande d'ingra C'est pas un miracle scientifique En fait tu as deux narrations J'ai rien dit Tu as deux narrations Tu as la narration islamique qu'on connait tous qui est dans le Coran et les textes qui est Mohamed est un prophète sans miracle Sans miracle c'est le Coran Et ensuite tu as la Syrah et la Sunnah et les Hadith qui disent que Mohamed il a fait un milliard de miracles Son caca était englouti par la terre Son urine rendait l'eau douce et sucrée Il pouvait sortir de l'eau d'entre ses doigts Ses crachats étaient bénis Il ressuscitait les morts pour contrôler les parents Il ressuscitait les morts Il faisait tout Tu vois En fait ça les met assez mal à l'intérieur les apologètes musulmans Je ne sais pas comment ils défendent ça Est-ce qu'un Jésus-isolement pourrait nous expliquer son dribble à ce sujet Il a tiré sur son doigt J'imagine que Jésus-isolement pourrait le faire La question c'est est-ce qu'il va le faire bien J'ai envie de répondre non a priori parce qu'il est assez nul rhétoriquement d'habitude Mais c'est quand même incroyable je suis désolé mais ce hadith c'est-à-dire que la lune en fait concrètement c'est à peu près la taille de la montagne Oui je sais c'est pour ça que je dis pour eux c'est pas aussi impressionnant que Moïse qui fait en la mer en deux vu que si la lune est la taille d'une montagne c'est beaucoup plus petit qu'une mer on est d'accord Attends la taille de la montagne Je vais faire semblant d'être naïf 5 secondes mais avec la distance et la perspective la lune apparaît plus petite qu'elle est Oui oui c'est ça mais ils le savaient pas parce que si la lune était vraiment proche de la montagne elle serait gigantesque la gravité aurait été modifiée il y aurait des morts en fait Ben oui On en revient à Bruce Tout-Puissant C'est vrai Les insectes auraient plus su se diriger je veux dire ils auraient détruit la moitié de l'écosystème ça trouve l'Arabie c'était vraiment fertile à l'époque il a ramené la lune ça a détruit l'écosystème Entre ça et Dieu qui fait un zawaldo pour qu'il permette de rattraper la caravane Et puis la fois au moment où il a levé les bras et il a bousillé tout l'écosystème parce qu'il pleuvait tellement qu'il a tout inondé tout rincé tout lavé du sol au plafond comme monsieur propre C'est ça en fait au moment où il fait pas des miracles il fait des calamités C'est ça et les gens lui disent non mais Momo arrête de faire pleuvoir ben t'as qu'à pas me demander connard Il est fabuleux Il est comme fabuleux Je ne vois pas qui est arrivé mais bonjour Salut beaucoup Salut beaucoup Salam alaikum Non tu dois dire bonjour Bonjour Je te salue et tu me salues voilà Comme Mohamed quand il va visiter Allah au Selem Bonjour 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 Je suis un peu dégoûté d'avoir raté ce passage mythique de la mythologie islamique Ok Deux bonnes nouvelles La première c'est que c'est enregistré Ouais et il partait je voulais découvrir avec vous et tout je sais T'inquiète la prochaine fois je te préviens je te préviens et de toute façon on a commencé la lune fondue en deux on vient de commencer donc là t'es prêt à participer au meilleur moment Allez Allez Yallah comme on dit chez nous Allah L'heure approche et la lune s'est fendue en deux Oui l'heure approche et oui la lune s'est fendue en deux Le monde arrive bientôt à sa fin Aujourd'hui nous avons une course et la course est demain Le vendredi suivant je suis allé avec mon père à la mosquée Encore une fois il a glorifié Dieu et a répété ce qu'il a dit et il a rajouté oui le gagnant sera celui qui vient le premier le vendredi En chemin du retour je demandais à mon père ce qu'il voulait dire et il a dit la course est demain pour le premier qui attendra le paradis La course a commencé il y a 1400 ans les gars On dirait un jeu promo chez Karouf annoncé comme ça C'est ça Le dernier au paradis une petite bite Le premier au paradis gagne un panier garni Les polythéistes se sont rassemblés autour des messagers de Dieu et ça incluait machin, bidule, truc et chouette avec beaucoup d'autres Ils ont dit aux prophètes si tu dis la vérité fends la lune en deux pour nous une partie au-dessous du mont et une autre au-dessus du mont C'est super précis en fait le mec il dit fends la lune en deux ça me suffit moi j'ai pas besoin qu'il y ait une partie ici et une partie là Le prophète leur a demandé si je le fais est-ce que vous croirez Ils ont dit oui bien sûr C'était une pleine lune et il a demandé à Dieu le Tout-Puissant de lui donner ce qu'il a redemandé Et après voilà c'est arrivé il a dit soyez des témoins de cet événement Ils ont regardé ils se sont essuyés les yeux ils ont re-regardé ça fait vraiment un cartoon tu sais Il y a la mise en scène le bruit grassement qui fait couic 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 comme ça quand tu t'essuies les yeux ils ont tourné la tête ils se sont essuyés les yeux ils ont regardé ils ont dit oh Mohamed ce n'est qu'un tour de magie d'un moine c'est-à-dire que de base quand même les gars ils vivaient dans un monde où les moines ils faisaient des tours de magie comme ça Moïse c'était pareil on revient à Moïse mais il y avait les prêtres égyptiens ils faisaient la moitié de ce que faisait Dieu ouais déjà c'est-à-dire tu mets deux prêtres égyptiens c'est un Moïse je tiens à préciser que dans la cosmogonie il s'est mis qu'apparemment une lune enfin la lune quand tu la sépares en deux elle peut tenir sur une moitié elle peut tenir sur une montagne et l'autre pareil ce qui nous dit ce qui nous dit en tout cas moi ce que j'en déduis c'est qu'ils pensaient vraiment que la lune était extrêmement petite ouais c'est ça ils ne connaissaient pas la notion de gravité parce que la lune elle arrive près des montagnes à mon avis tout le monde s'envole vers la lune c'est une catastrophe en fait non en fait ça ne contredite pas justement ça nous dépeint ça continue de nous dépeindre le tableau de la cosmogonie islamique c'est-à-dire que le soleil est petit à la preuve il peut rentrer dans une mare de boue la lune elle est petite c'est une lune un peu petite donc elle peut être fondue elle peut être fondue et visible sur deux montagnes qui sont comparées non non c'est correct c'est une lune un peu petite et il l'a isolée en deux parties pardon elle avait quel âge la lune ça dépend il faut rajouter 10 ans à chaque fois c'était une lune de sang je pense qu'à partir du moment qu'elle a eu ses premières lunes de sang donc qui peut y aller vous allez voir que le texte il est hallucinant moi j'ai tout mis en vert mais on va apprendre parce que je vous jure il y a plein de trucs même dans la vidéo de l'observateur vous ne les avez pas entendus moi je vais vous lire des dingueries dans ce texte sur la lune on ne peut pas commencer les dingueries déjà en fait c'est ça c'est que je pense que c'est le seul récit où même Eben Katheil se rend compte qu'il raconte des dingueries et vous allez voir qu'au fur et à mesure il rétropédale en fait mais là on était en deuxième vitesse là il enclenche le turbo vous allez voir des rabbins sont venus de chez les juifs et voir le messager de Dieu et lui ont dit montre nous un signe qui fait qu'on croire enfin voilà c'est plein d'histoires c'est des rabbins des polythéistes des machins des billets et du coup le messager de Dieu c'est une SAS parce qu'à chaque fois il marque SAS à côté oui c'est que Dieu c'est pas une URL c'est un copyright c'est un copyright alors la lune est restée fendue du soir jusqu'au petit matin et ils l'ont regardé jusqu'à que le processus disparaît et ils ont commenté ce n'est que de la magie ce n'est qu'un tour de magie ils disent ah bah voilà et là il rétropédale ceci a une chaîne d'autorité fine ils disent que la moue la lune était en éclipse cette nuit là et Mohamed a fendu la lune pendant l'éclipse et c'est pour ça que la majorité des gens sur Terre ne l'ont pas vu c'était donc ça c'était donc ça et de toute façon il y a des gens sur plein d'endroits sur Terre qui l'ont vu il y a même des gens qu'on dit que quelque part en Inde les gens faisaient des dates des rencarts amoureux à cet endroit et qu'un monument a été construit cette nuit là pour dater le jour où la lune a été fendue en deux et ça c'est pas des preuves alors je vais pas remettre en cause la parole de Benkathir mais si ça se passe quelque part en Arabie et qu'ils le voient en Inde pour une éclipse ça me paraît pas trop possible en tout cas en partant du principe que la Terre est ronde mais il y a ça oui mais si elle est plate ça marche non mais il y a ça ça c'est le premier point deuxième point pourquoi qu'en Inde troisième point s'il dit que plein de gens sur Terre l'ont vu dans la liste des gens et ce qu'ils ont dit quatrième point si ça s'est passé pendant une éclipse comment vous avez vu que la lune était fendue en deux vous la voyez pas pendant l'éclipse justement c'est le fait qu'ils la voyaient pas qu'ils ont interprété comme avoir été fendue en deux ou peut-être que c'était une éclipse partielle alors en fait je pense savoir l'explication c'est qu'en fait il y a un hadith d'Ibn Abbas qui dit qu'à ce moment là il y avait une éclipse et donc en fait que ce verset là ne parle pas d'une lune fendue en deux mais parle d'une éclipse tu vois il parle de ce verset et il dit ce verset fait référence à une éclipse mais du coup Mohamed il se retrouve avec un hadith sahih qui dit qu'il y a une éclipse des hadiths sahih qui dit qu'il y a une fendue en deux donc en fait il fait une soupe il mélange un peu tout et voilà il te donne ce texte en fait ceci n'empêche pas celui-là je me dis moi on pourrait très bien avoir une éclipse qui est faite d'une moitié de lune la première moitié on va la mettre en Inde en fait c'est très facile de concorder tout ça tu fais une petite salade la moitié d'une éclipse solaire sur l'Inde l'autre moitié elle est sur l'Arabie c'était une lune un peu éclipsée mais en fait c'est vrai je n'ai pas lu ça jusqu'au-dessus parce que j'ai mis en bleu Eben Abbas a dit du temps de messager de Dieu il y a eu une éclipse de lune et les gens ont dit quelqu'un a fait de la sorcellerie sur la lune alors les mots suivants étaient révélés l'heure approche et la lune a été fendue en deux donc c'est en fait Mohamed ce miracle est tout d'un coup au moins impressionnant Mohamed se vante d'avoir amené une éclipse ce qui arrive tous les 19 ans quasiment une éclipse de lune non non les éclipses c'est tout chaque année il y en a au moins deux sur Terre non mais au même endroit c'est 19 ans je crois pas au moins pardon en moyenne je voulais dire en moyenne pas au moins ouais d'accord mais du coup ça veut dire également qu'à ce moment là ce qu'il a fait c'est qu'il a juste profité de l'éclipse pour faire une annonce apocalyptique enfin c'est Tintin dans cette boule de cristal ouais c'est ça non c'est l'autre c'est le temple du soleil pardon parce que si c'est juste une éclipse le truc l'histoire elle sert plus à rien le mec il a juste décrit une éclipse en plus il y a d'autres hadiths qui te montrent le comportement de Mohamed face à une éclipse où il a extrêmement peur et il pense vraiment que c'est la fin des temps il est en mode je sais pas moi Zelda je crois Majora's Mask oui c'est celui-là où la lune s'écrase sur terre exactement il est en full panique pensant que c'est bon c'est le jugement dernier les astres sont il y a même un hadith sahir où Aïcha a dit que Mohamed à chaque fois qu'il y avait du vent un peu fort son visage devenait stressé parce qu'il pensait que c'était la fin du monde vous imaginez le mec il y a un peu de vent et à chaque fois qu'il y a un peu de vent il se dit c'est la fin du monde je peux te dire que s'il avait accès à internet aujourd'hui avec la guerre en Ukraine en Israël et tout un petit truc un petit hadith intéressant dans le même genre que l'éclipse tu sais sur le voyage de l'ascension il y a un hadith je crois que c'est l'une de ses esclaves sexuels c'est Marie Alacopte elle a dit le soir là j'étais avec lui et il n'a pas bougé il n'a fait que dormir et du coup à cause de ce hadith là il y a toute une polémique il y a un débat entre les savants pour dire est-ce qu'il a fait le voyage de l'ascension par la pensée par son corps astral ou physiquement donc c'est quand même terrible tu te dis on te dit il est monté sur le pégase il allait voir Dieu il y a sa femme il dit ah bah non il était avec moi il dormait il n'a pas bougé et là c'est pareil avec la lune il y avait juste une éclipse c'est ça le verset on l'a lu tout à l'heure c'est Aisha qui dit non non il était avec moi et son corps il n'est jamais parti ok sachant que moi je dis que tout ça en fait contredit la théorie de Baboul comme quoi tout est fait pour ridiculiser Moïse parce que là j'ai envie de dire franchement là Mohamed niveau puissance il est under 9000 ouais je t'accorde un demi-point Véronique parce que je vais m'appuyer sur le raisonnement qu'avait présenté Alibaba tout à l'heure c'est le fait que puisque tu pars du principe tu dois présupposer c'est la prémisse c'est le postulat c'est que Momo a raison arrête de poser des questions un peu comme Mussolini du coup forcément c'est mieux même quand c'est dur parce que c'est à peu près ça la rhétorique c'est bien compris voilà après ça veut pas dire que je suis d'accord avec je suis d'accord avec toi que c'est complètement grotesque mais si tu te fais dans la rhétorique musulmane effectivement si si vraiment mais il a montré du doigt il y a eu une éclipse comme par hasard il y avait une éclipse non mais c'est la preuve que nous nous c'est un vrai moi aussi regardez demain je vais la frampire un miracle et le soleil va se lever c'est top Jésus il tire des lasers avec ses yeux il balance de la laine et voilà le hadith d'Aïcha Ibn Ishaq a raconté un membre de la famille d'Abu Bakr m'a raconté que Aïcha la mère des croyants avait l'habitude de dire le corps du message d'Allah est resté avec moi et il n'était jamais manquant Dieu n'a fait voyager Mohamed qu'avec son esprit voilà donc ils font tout ça pour dire il y a un voyage nocturne physique et là Aïcha il dit non fermez vos gueules le hadith sahir il était avec moi tout le temps mais Mohamed il pouvait pas dire non à Aïcha tu vois donc elle est en train de casser le délire non non il a jamais bougé il était là toute la nuit je lui ai dormi à côté il puait il pétait il me touchait avec ses pieds froids mais quelle fouteuse de merde cette Aïcha et là c'est pareil il dit ouais ouais il a fondu la lune en deux et l'autre événement mais c'est une équipe les gars d'un autre côté vu ce qu'elle a subi ses vacheries à répétition j'ai envie de dire que c'est toujours pas cher payé ouais moi j'aime de plus en plus Aïcha c'est hadith son merveilleux j'ai juste un truc ça me fait penser à un autre Tintin du coup là le coup de comme par hasard il y a une révélation qui tombe pendant l'éclipse tu sais c'est dans l'étoile mystérieuse quand t'as la météorite qui s'approche de la Terre et que t'as l'astronome qui sort dans la rue en tapant sur un gong en hurlant repentez-vous le châtiment tu vois la scène à peu près oui bah je trouve que c'est du même niveau on n'est pas loin voilà c'est marrant en même il faut ouvrir des commentaires ou j'avance non non vas-y vas-y c'est rigolo on apprend tous les jours alors j'attends j'attends le moment où ils vont pas ils vont aller un peu plus dans les détails parce que moi bon moi j'avais fait ces recherches ça fait une je sais pas une quinzaine d'années tu vois et quand j'avais lu les ahadith de de donc la la division lunaire on va dire la division de la lune et bien j'étais tombé sur des ahadith sahihah mais contradictoires qui expliquaient par exemple que la lune était fondue horizontalement et que chacune des moitiés était sur une montagne et d'autres ahadith qui disaient qu'elle était fondue verticalement et que et qu'ils étaient chacun sur une montagne non mais moi je pense qu'il faut compromettre et dire que c'était en diagonal parce que de toute façon tout le monde s'en fout alors même Eben Gaffel il écrit non mais de toute façon c'est vrai arrêtez de faire chier il a le dit et puis quoi qu'il arrive Allah c'est mieux alors bon alors ils dirent regardez les voyageurs sous qu'ils vous disent Mohamed ne peut pas tromper tout le monde voilà donc effectivement s'il y a une éclipse tout le monde sur le lieu l'a vu donc les voyageurs aussi ont vu l'éclipse en plus je suis surpris que ces gens ne connaissent pas ce que c'est une éclipse parce que ça arrive souvent une éclipse de lune c'est vrai que Mohamed ne peut pas tromper tout le monde techniquement vu qu'il n'y a que un milliard virgule 5 musulmans on peut tromper une personne mille fois mille personnes non c'est pas ça on peut pas tromper mille personnes une fois non c'est pas ça on peut pas fendre la lune mille fois non c'est pas ça en diagonale la lune c'est coupé les gens ont dit oui oui on l'a vu la lune c'est coupé mais en fait c'était une éclipse couper ne veut pas dire couper d'ailleurs je mets au défi Jacques Lefou de trouver une seule source islamique qui dit que ça veut dire fendu en deux et est-ce que tu le défies jusqu'à la fin des temps jusqu'à la fin des temps ouais la version de certains qui racontent c'est que la lune est en fait juste simplement tombée sur terre ah oui ah oui non mais c'est bon là on a la vraie version voilà là on a la vraie version la lune est simplement tombée sur terre entrée dans le manche du prophète ressortie par l'autre manche en fait c'est un jour blanc chez Patrick c'est la sienne c'est un punk à chien avec un diabolo ah et non et cette version n'a aucun fondement c'est un mensonge une invention et c'est pas vrai ah bah oui quand même tu peux pas faire de mots un punk à chien après là il y a tous les témoignages vous savez les sites qui vous vendent des trucs et quand vous avez sur les sites vous avez genre comment il s'appelle Casasnova il y a tous les avis en fait il a compilé les avis oui oui j'étais à la Mec j'étais à Mina et j'ai vu la lune fendue à deux oui je me souviens j'étais à 300 mètres je m'occupais de mes moutons et j'ai vu la lune fendue là il y a côté témoignage en fait c'est rigolo et là tu vois le témoignage d'Aïcha une étoile bah moi j'ai rien vu il était avec moi dans mon pieu oui c'est ça il ronfle et en plus il pète alors donc ils disent et ça c'est énorme c'est dommage que Yanis il est parti parce que je pense qu'il aurait aimé voir ça qu'est-ce que nous dit Eben Kaffer le grand savant le grand grand savant quand la lune s'est fendue en deux elle n'a pas quitté le ciel et ça c'est très rigolo parce que on ne quitte pas le ciel la lune de base n'est pas dans le ciel elle est dans l'espace elle aurait traversé l'atmosphère pour venir dans la manche de Mohamed et ce qui me fait rire c'est que Eben Kattel ne dit pas que c'est une dinguerie parce que c'est n'importe quoi c'est-à-dire qu'il considère quand même que ça aurait été possible qu'il prenne la lune dans sa manche qu'il la sorte de sa manche mais que ce n'est pas arrivé parce qu'elle n'a pas quitté le ciel ça aurait pu arriver tu vois mais quand le prophète a fait un geste vers la lune alors la lune s'est fendue en deux en deux parties et ça c'est la véritable version une partie est passée derrière le Hira et une autre derrière l'autre montagne voilà c'est pas parce que tu as la volonté de le faire que tu dois le faire c'est beau c'est presque du Mufasa c'était quoi ça ? c'était le portal non ? we do what we must because we can oui c'est dans je faisais référence au roi lion mais oui et voilà et ensuite on arrive à la mort d'Abou Taleb le pire martyr de l'islam qui a tout fait pour conserver Mohamed pour qu'on ait l'islam qu'on ait aujourd'hui et il est remercié parce que Allah lui a promis des chaussons en feu en enfer qui lui brûleront le cerveau voilà donc le mec qui lui brûleront le cerveau attend il a le cerveau d'ailleurs les pieds oui c'est ça donc le mec qui a été le mec créant le plus bon dans la narration islamique aura des chaussons de feu qui lui brûleront le cerveau pour vous dire à quel point l'islam il n'a aucun respect pour vous c'est vraiment du merci pour rien connard c'est ça oui voilà je vais m'arrêter là tu as des trucs à rajouter là dessus ou fouf sur l'instructeur de la ligne il n'y avait que ça non non qu'est-ce que je pourrais dire je pourrais dire que je sais le problème c'est que j'ai plus les sources tu vois c'est vraiment j'avais écrit dans des vieux cahiers ils n'ont pas été bouffés par le enfin bref en tout cas si vous pouvez vérifier les témoins tu vois la liste de témoins qu'il a cités là ouais que dans tu veux que je t'en donne les noms Ibn Abbas tu l'as dit je sais pas si tu l'as dit je le vois pas en tout cas il y avait dans certains hadiths on te dit que il y a Ibn Abbas il y a Ibn Masoud Ibn Masoud normalement tu l'as dit il y a Ibn Malik il y avait Ibn Mat'am bizarre non parce que Mat'am ça veut dire restaurant mais quand on vérifie en fait leur certaines dates de naissance de ces témoins là on voit que ça ne concorde même pas avec le vécu de Mohamed c'est des mecs qui n'étaient même pas là voilà tu vas trop dans les détails ouf ouf c'est pas ouais le diable se cache quelque part je veux dire t'as besoin de quoi je veux dire il paraît même que la NASA elle a confirmé cette histoire bien sûr Neil Armstrong lui il m'a confirmé je déconne même pas il y en a qui disent que la NASA a confirmé l'histoire de la fente à cause d'une faille ou je sais pas quoi mais moi je pense que c'est beaucoup moins impressionnant que ça avec Mohamed ce soir là il a juste montré son cul t'as vu j'ai fait du mal une en deux et puis après ils ont tous dégueulé quel coquin ce Momo mais là Aïcha elle s'est non mais c'est cohérent parce qu'à ce moment Aïcha elle s'est éclipsée et je me demande avec quoi elle a été recollée du coup avec la salive Mohamed c'est mieux que la super glue c'est de l'hyper glue quelque chose comme ça je te jure la colle cléopâtre après si je peux faire un retour sur le sur le service entre guillemets je suis quand même déçu je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus épique ah la lune ouais moi aussi j'avais souvenir que j'avais beaucoup plus lu que ça ça fait longtemps que j'ai pris mes notes je sais pas je veux dire tes histoires de fin du monde avec la laine sauvage de Jésus et tout oui j'avoue que ça on pourra pas on pourra pas dépasser il y a peut-être d'autres histoires de la lune avec plus de détails ailleurs oui oui c'est ça il faudra qu'un jour on regarde une vidéo d'un apologette dans les détails sur youtube le best-of de la lune couper en deux en gros je pense que c'est parce qu'on est trop habitué à regarder des films d'action et tout à l'époque ça devait être le summum de l'action ce qu'il a fait au niveau des effets spéciaux et tout ils avaient pas le budget de Cécile Védbi c'est clair bah écoutez ça fait sympa c'était le premier live depuis le ramathon demain je serai sur tiktok 20h ça a fait plaisir quand même merci de m'avoir supporté à l'invend insupportable ah bah écoute j'ai une réputation tu as voulu ton live qu'est-ce que c'est que ça pour le date un mot de la fin peut-être désolé au fou c'était pas très long pour toi mais j'espère que c'était intense très bien il mange sa tarte de citron là ne le dérange pas oui j'allais j'allais juste dire une seconde ah merde une seconde j'ai des problèmes j'ai des problèmes dans j'avoue qu'il y a il y a un truc qui me sidère aussi c'est qu'il a qu'il a pas recolé la lune ensuite on en parle quasiment pas il faut vraiment dire que l'après coup qui est aussi impressionnant que le mec il ressent de la lune en deux on en a rien à battre genre c'est bon je l'ai coupé vous voulez quoi d'autre si je comprends bien ce qui a été écrit il l'a pas recollé en fait ça s'est juste refait tout seul en fait oui ça a cicatrisé en fait ça cicatrise en 24h une lune en 12h alors que quand tu prends les récits bibliques quand un truc aussi improbable se fait il t'explique comment ça se referme ensuite ça se trouve elle a pas recollé ils ont juste remis le morceau dessus ils espèrent que personne ne touchera sinon ça tombe c'est vrai que dans la Bible il te raconte il te raconte l'après coup comment ça se règle d'ailleurs c'est même souvent soumis à un gros troll de Dieu genre le coup des grenouilles pendant les sept plaies d'Egypte je sais pas si je connaissais l'histoire où en fait Dieu a balancé les grenouilles ça on connait on connait le truc et le pharaon il a dit ok je libère les hébreux mais seulement si vous si vous me débarrassez des grenouilles sauf que Dieu il a fait ok on débarrasse des grenouilles sauf que pour se débarrasser des grenouilles il les a toutes tuées et elles ont pourri sur place ça sentait la mort et tout et les égyptiens ils étaient encore pires qu'avant c'est ce qu'on appelle la double peine c'est ça c'était le troll j'avoue ce qui manque aussi c'est un spin-off de Burak genre une fois qu'il est rentré qu'est-ce qu'il fait de Burak qu'est-ce qu'il fait de sa life où il va est-ce que c'est un cheval sauvage dans l'espace vraiment j'ai envie de savoir il a bu le miel et l'eau qui restait après que Mahomet je te propose un bon scénario je te propose un bon scénario en fait en fait le Burak il y a un spin-off qui te dit que le Burak c'est le prophète des chevaux et en fait c'est lui le vrai prophète et il a utilisé il va aller voir un dieu tu vois oui c'est un prophète cheval c'est un gris poil exactement le roi de tous les chevaux non mais les chevaux ils l'ont facile parce que un prophète Burak un cheval il voit tout de suite qu'il est prophète le truc il a un visage d'humain il parle il va à la pièce de la lumière il a des trucs prophétiques un cheval il est convaincu alors que nous au Macron on a un mec qui se torche avec trois cailloux c'est un peu comme vous connaissez les voyages de Gulliver ? oui tu vois quand Gulliver arrive sur l'île des Winem et des Yarou c'est lesquels ceux-là ? les Winem c'est les chevaux sages et les Yarou c'est les hommes primitifs c'est à peu près de ce niveau-là du coup ça pourrait être intéressant les histoires du Burak et en fait c'est lui qui a inspiré les Winem de Gulliver Alain Terron qui dit le Burak il est retourné il est retourné dans l'anonymat ah non mais il ne m'associez pas avec ces trucs je ne veux pas le savoir c'était pas moi foutez-moi la paix le Burak il s'est tapé la honte pour tout le reste de sa vie il a transporté Momo la honte en tout cas c'est quand même je trouve que c'est quand même à la misère en tout cas si c'était un roman franchement c'est mal écrit clairement c'est pas du Tolkien en plus la première partie que tu as raté relis là parce que qu'est-ce que j'ai rigolé tellement c'est mal écrit les dialogues paradis le mec qui voit Adam il fait bonjour oui ça va oui ok c'est le pire dialogue le silence sombre il s'assoit dans un silence sombre il s'adose contre un mur dans une pause dans une pause un peu edgy dans le silence sombre il n'y a pas une image d'Ark Sasuke c'est Dark Sasuke Boumou en fait il est comme ça avec Gabriel il est posé sur un coin il regarde Adam en mode il se la pète un peu mon coeur est sombre mon âme l'est encore plus c'est exactement ça et t'as du Linkin Park en musique de fond mais tu ne peux pas comprendre ma souffrance tu vois j'ai beaucoup souffert dans ma vie tu sais franchement je trouve ça très très bizarre j'arrive pas vraiment à expliquer ça je veux dire le fait que normalement quand tu fais une narration quand tu essaies de convaincre des gens je ne sais pas à une idéologie et tout tu mets le paquet sur les miracles parce que s'il y a bien un truc dans le cinéma on appelle ça un money shot rien à voir avec la catégorie d'une certaine bref normalement tu mets vraiment tout le budget mais là en fait c'est un vieux pétard mouillé genre c'est complètement décevant même dans un effort sur la verve c'est ma théorie comme quoi en fait la Syrah c'est pas un film d'action c'est une comédie française c'est un vaudeville en fait des comédies bien lourdinques des années 80 tu sais j'arrive même pas à expliquer ça par l'époque dans laquelle on a écrit ça parce que même avant par exemple dans les mythologies nordiques ou je ne sais quoi enfin les mythologies plutôt égyptiques et bien il y avait quand même des miracles qui étaient racontés et c'était en fait ça avait mille fois plus la classe et les poèmes on dirait un fin d'inspiration complète il était là ouais j'ai découpé l'une en deux il y a quatre témoins et demi voilà c'est une fan fiction de religion abrahamique c'est tout ouais ou des histoires de l'homme en cuite je veux dire là je suis d'accord avec Koufou c'est genre t'as des histoires genre avec Apophis qui se fait couper en petits morceaux qui se fait récupérer par sa femme non c'est Osiris Osiris pardon et tout c'est clairement plus classe tu vois et dans la mythologie grecque les gens qui sont transformés en étoiles en arbres en animaux tout ça et puis si c'est fan de porno tu suis un peu les histoires de Zeus ah bah ouais c'est grave Zeus c'est Rocky Sifredo je veux dire tout y passe même les vaches ah mais grave enfin bref on va s'arrêter là vous allez sur la chaîne d'Apostac à faire maintenant si vous voulez suivre le live avec Gullus moi je vais aller les écouter Babal qui me fout à la porte il en a marre bon allez on ferme messieurs je vous donne rendez-vous demain 20h sur TikTok allez salut Babal à bientôt salut Foufou salut Baboul salut tout le monde Père Kaffir c'est la hadithologie et même la couronne au Mansi Père Kaffir prends les sahés et balance tout Père Kaffir le couronne à ton pain Père Kaffir calcule-nous l'âge d'Aïcha libre arbitre ou Mektou sort les taffsir et explique-nous l'esclavage en quoi c'est immoral les dînes les voient rien d'anormal dans la folie de leur monde idéal le bien devient le mal Père Kaffir raconte-nous l'histoire de l'âne qui pue dis-nous tout est-ce que Momo a mangé du poulet est-ce que quelqu'un a volé ses souliers on n'oublie pas la vidéoscopie du hadith des guingans des hippies